Ce que j'ai remarqué de vous tous, c'est que vous avez des budgets marketing qui ressemblent à vos objectifs simplement. Majoritairement, peut-être à pas lui et elle, mais deux personnes dans une salle de 40 personnes. Vous avez des budgets marketing qui font peur. Et quand on dit budget marketing, première consigne, first warning, comme on dit en anglais, le budget marketing, ce n'est pas le budget sponsoring Facebook. Et après, je ne vous ai même pas dit qu'on ne devait pas aller de Facebook. Il y a tellement d'applications aujourd'hui que quand on dit budget marketing, ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas sponsoring Facebook. Ce n'est pas seulement la connexion. Parce qu'une fois qu'on a monté sa stratégie marketing, une fois qu'on a fait le plan marketing, on sait à peu près combien on va dépenser mensuellement et ça n'entre pas seulement dans la publicité. Doit la dernière formation, j'ai fait comprendre que le marketing, ce n'est pas la publicité. Le marketing, ce n'est pas la vente. C'est l'ensemble de tout ça qui fait le marketing. En simple mot, le marketing, c'est comment je fais venir les gens à moi ou à mon produit ou à mon service. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, elle m'aimait son produit vu qu'elle investit sur elle. Elle investit sur elle parce que c'est elle qu'elle va vendre. Et je comprends très bien ce qu'elle fait. Donc dès ce soir, il faut arrêter de penser que si j'ai mis 10 000 francs sur Facebook, c'est mon budget marketing là-bas. Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne que chacun doit retenir, et ça, vraiment, ancrée ça dans son cerveau, c'est que le digital, ce n'est pas pour les gens pas reçus. Je peux vous assurer. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà essayé de faire une vidéo chaque jour pendant 7 jours? Qui s'est arrêté au milieu? Dites la vérité. Qui a déjà eu un produit du contenu pendant un mois, totalement, au même rythme, avec la même énergie? Et à la même heure. Magnifique. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a gagné combien d'abonnés? Combien d'abonnés gagnés? En moyenne. Ça varie en fait. En moyenne? Peut-être qu'à peu près 500 abonnés. 500 abonnés. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir un autre contenu un peu plus percutant pour avoir beaucoup plus. Tu vois, il y a toujours des améliorations. Parce que, dernièrement, j'ai fait ça avec le programme des affiliés que j'ai lancé sur Régnouma Affilié. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant une semaine, il fallait faire une vidéo. Comme d'habitude, moi, je fais le tamis. Je suis très radicale dans ma façon de travailler. C'est soit on travaille, soit on blague. Je pense qu'il y a Boris dans la saline, c'est de quoi je parle. Soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas du tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le groupe, on a encore nettoyé ceux qui n'ont pas fait les communications. Et ça, c'est une tête que sur WhatsApp. Maintenant, le prochain objectif qu'ils ont, c'est que chacun avec son contenu doit gagner 1000 abonnés. Sur soit son compte TikTok, soit son compte Facebook. C'est possible. Si on communique chaque jour. Et si on communique de façon pertinente chaque jour. La deuxième consigne, ou du moins la troisième consigne, c'est que on ne gagne rien si on n'investit rien. Et selon ce que je suis en train de voir, c'est que majoritairement, vous ne gagnez pas parce que vous n'investissez pas grand-chose. 15 000, ce n'est pas un budget qu'on va investir. Je ne veux pas me dire que je suis dans le MLM. J'ai les gens qui font dans le MLM comme docteur Raoul, dont on va voir ses communications tout le temps. Et moi, je me place sur ce segment-là. Je dis que non, j'ai 10 000. J'ai investi 10 000 par mois. Ça veut dire, vous faites partie des gens qui viennent me dire, bonjour Sorel, j'ai envie. Tu penses que je peux mettre combien sur le budget marketing ? Je comptais mettre un dollar par jour. Quand je reçois ça, je te mets directement à côté. Et que quand toi-même, tu veux mettre un dollar par jour, tu vends des produits tech. Tu veux mettre un dollar par jour sur la publicité Facebook. Monsieur Solde va mettre combien ? Tu t'es posé la question là. Vous êtes sur le même secteur d'activité. Vous vendez les mêmes produits. Vous avez la même cible. Tu te renseignes sur ce que la personne met. Tu veux vendre des formations. Tu te rassures que Diri Kamgani met combien ? Docteur Claudel Nubici met combien ? Philippe Simo met combien ? Tu es en train de te mettre sur la publicité. Tu n'as pas le niveau. Quand on n'a donc pas ce budget publicitaire colossal comme ces aînés-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la question que tu devrais te poser. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que quand vous devez vous mettre en ligne, quand vous voulez vous mettre en ligne, la première chose, c'est que vous allez dépenser en argent, en temps et en énergie. Je suis ici, mais je pense que lui, hier, il m'a envoyé un petit message pour me demander de dormir. Et là, j'ai dépensé en énergie. Je pense qu'on sourit parce qu'on a vu ce statut. Il m'a envoyé un petit message. Grande soeur, je sais que tu taffes beaucoup jusqu'à cette heure-ci. Je suis en train de travailler. Il faut te reposer pour que tu nous donnes le maximum demain. Et bizarrement, j'ai laissé mon téléphone parce que je me suis dit non, c'est quand même trop. Je vais un peu laisser mon téléphone et je vais suivre ce qu'il a dit. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est en gros ça. Quand on se met déjà sur le digital et pas seulement sur le digital, même hors ligne, on donne de son énergie, de son temps et de son âge. Si on n'est pas prêt à donner ces trois choses, on laisse le digital. C'est pourquoi quand vous voyez des gens qui créent du contenu chaque jour, à un moment donné, il faut vous asseoir un peu à acclamer les personnes-là, même si vous estimez qu'elles bavardent beaucoup. Parce que même pour bavader là, il faut avoir mangé, il faut avoir bu de l'eau. J'ai bavadé pendant trois heures de temps à la dernière formation. J'ai eu des appels un peu de partout comme quoi, tu as fait comment pour faire trois heures de temps à bavader ? On n'a pas senti que tu lâchais. C'est de l'énergie. Et quand j'ai fini ça, j'ai précisé pendant la formation que pour le tunnel, ne m'écrivait pas. Parce que je savais qu'après, je ne devais pas toucher le téléphone. J'avais juste envie de rentrer chez moi, manger et dormir. Et j'ai dormi jusqu'au lendemain, franchement. Quand les gens m'appelaient, quelqu'un m'écrit comme ça, ça m'énerve même encore. Je dis que non, tu ne peux pas écrire à l'autre numéro. Ça me fatiguait. Parce que j'avais donné trop d'énergie pendant la formation. Trop d'énergie. Et c'était une formation gratuite. Personne ne m'avait payé pour ça. Personne ne m'a demandé de faire la formation. Donc, à ça, on va ajouter autre chose. Pour dégager cette énergie, il faut être passionné. Donc, si tu fais un business actuellement parce que tu veux lancer juste le business là pour t'en sortir, en sors-toi seulement. Parce que si tu veux que ça progresse, ça ne va pas fonctionner. Tu vas lâcher un moment parce qu'il y a toujours des périodes creuses. Il y a des moments où tu ne vas pas faire du chiffre. Il y a des moments où tu ne vas pas avoir les résultats que tu attendais. C'est comme ça. Quand on est sur le digital, ce n'est pas chaque jour. Ça ne va pas aller crescendo. Ce n'est pas que comme tu as fait un million ce mois, le mois prochain, tu vas faire deux millions. Le mois d'après, tu vas faire trois millions. Non. C'est pourquoi on regarde toujours ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance. Est-ce que l'objectif que je me suis fixé, je suis en train de l'attendre. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé à ce que chacun fixe son objectif. Chacun fixe son objectif. Pourquoi? Pour qu'il sache que si mon objectif de ce mois-ci, ce mois de septembre, parce que nous sommes en septembre, c'est par exemple de faire un million. Les sept premiers jours, je dois avoir fait 250 000. Si je travaille cinq jours sur sept, je dois faire 50 000 par jour. Quand je rentre chez moi, je n'ai pas fait les 50 000 mon bilan du soir. Je dois me sentir mal. Est-ce qu'on comprend maintenant l'importance de se fixer des objectifs clairs? Pas des objectifs. Moi, je pense que je vais faire... Bon, si je vends, c'est bien. Lorsqu'on vend déjà quelque chose que les gens vont toucher, quelque chose que les gens vont consommer, ça veut dire que c'est quantifiable. Ce n'est pas comme le service. Le service, c'est un peu de son expertise. On vend ses différences. C'est pourquoi j'ai dit que les ateliers seront différents. Mais si tu as un produit, j'ai un téléphone que je vends, j'ai deux téléphones que je vends, j'ai trois téléphones que je vends, ce qui va simplement se passer, c'est que tu dois savoir le nombre de téléphones que tu dois vendre par mois, par semaine, par jour, peut-être même par heure, pour certains produits. Si tu ne détailles pas autant tes objectifs, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, une fois que j'ai dit ceci, on va simplement entrer dans trois étapes cruciales pour vendre ses produits. Si on veut se déployer en ligne, parce que c'est le cas du digital, si on ne passe pas par ces trois étapes, ça ne va pas fonctionner. Donc, avant de commencer ça, je préfère préciser à chacun, les gens ne sont pas sur le digital pour acheter vos produits. Arrêtez d'harceler les gens. Ils ne sont pas sur le digital pour acheter vos services, pour ceux qui sont dans les services. Ils ne sont pas là pour vous. Les gens viennent premièrement sur le digital pour connecter avec leurs amis. À la base, on appelle ça social network. Network en anglais, c'est réseau. Et réseau, c'est connexion avec les personnes qui sont proches de nous à la base et des personnes susceptibles à être proches de nous demain ou après-demain. dont les amis de nos amis. C'est ça qu'on appelle réseau social. Donc, les gens viennent pour être en réseau, les gens viennent pour faire le japa, comme on dit au Cameroun, au Congo, ça. Le comérage. Les gens viennent en ligne pour ça. C'est pourquoi lorsqu'il y a un buzz, lorsqu'il y a un bad buzz, nous tous, on va aller se connecter, on va suivre. Parce qu'on n'est attiré par ça à la base. On ne sera pas intéressé par une sorelle qui est en train de faire une formation en marketing, franchement, on n'a rien à faire. Le dernier buzz du coin, là, c'est quoi ? Peuplez vous a dit quoi ? C'est là-bas qu'on part. On s'intéresse à ça. Est-ce que vous vous êtes posé des questions de savoir pourquoi est-ce que ce type de personne va beaucoup avoir des interactions et ça de façon organique ? Moi, je dis toujours que si nous, je me considère déjà comme leader d'opinion, si on nous donnait la visibilité que certains stars ont ou alors que certains blogs ont, c'est que le chiffre d'affaires, franchement, on ne fait même plus les formations comme ça. On nous voit souvent à la télé parce que tu fais un petit poster, tu as 2 000 likes, 5 000 likes, 15 000 likes. Tu es en train de parler d'un truc intellectuel où il y a 15 000 personnes qui ont liké. Ça veut dire, il y a eu combien de personnes en sous-marine qui vont venir te dire, bonjour, sorelle, j'ai vu ça. Est-ce que vous voyez un peu la différence ? Donc, ça s'explique d'avoir des statistiques pareilles sur ce type de page. Les gens viennent pour s'amuser, pour déstresser. Combien de personnes ici ont été salariées ou sont salariées ? Ça veut dire que vous connaissez ce moment où on est dans le taxi en rentrant et on a juste envie de manipuler son téléphone. Moi, j'ai été salariée, c'est pourquoi je peux le dire. Et je faisais un long trajet. Je travaillais à Ouai Escalier. J'habitais au Lembé. Donc, j'avais minimum 1h30 dans le taxi avec tous les embouteillages. Du coup, la seule chose que j'avais à faire, c'était de me connecter 1. Querelle Kongosa 2. Peupeu Zoujoa En fait, toutes les pages de Japapla, c'était moi. Donc, j'étais au courant de tout ce qui se passe au pays. Et dès que j'avais fini ça, quand je rentre, je mange, je me couche, je dors. Le lendemain matin, même scénario dans le taxi. Une heure de route. Je fais la même chose. Et c'est le quotidien des salariés. C'est le quotidien de nous tous ici. Peut-être qu'au même moment, mais nous tous on fait ça. Donc, c'est normal que ce type de page ait ça. Parce que c'est déjà notre centre d'intérêt de base. Parfois, on va se dire que non, les intellectuels, les ministres ne suivent pas le Japapla. Attention ! Même les présidents suivent ça. Même les présidents suivent ça. Quand on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas que le sérieux. C'est pourquoi même dans le type de contenu que tu crées, tu dois penser à ça. L'autre jour, j'ai fait une vidéo parce que les lions ont gagné. J'ai mis sur ma page, il y a quelqu'un qui est venu me dire que s'il te plaît, ne te distraie pas. Métiens-toi dans le digital. Je me suis dit, mais... À part ça, j'ai une vie. À part ça, je suis camerounais. Tu penses que je ne peux pas être déjà en train de cotiser pour mon billet d'avion pour la Côte d'Ivoire pour encore aller les naguer sur place. Tu crois que ça me laisse ? Je suis camerounaise. Donc, au fond de moi, j'ai envie de faire ce type de contenu. Et ça s'explique. C'est normal. Même les plus sérieux. Les gens qui vont toujours parler de tech, des gens qui vont parler de médecine, des gens qui vont parler de politique. À un moment donné, si le pays gagne, ils vont un peu laisser ça à côté. Et parler du fait que, voilà, on a gagné, on est en train de passer un autre step. C'est toujours une fierté de valoriser son pays. Et c'était en quelque sorte ça. On m'a dit arrête de danser sur TikTok. D'accord. Je ne vais pas les écouter. Parce que de toutes les façons, c'est ma page, c'est mon contenu. Et je fais ce que... Bon, ça, c'est une parenthèse. Pas que je fais ce que je veux. J'ai l'obligation de vous donner ce pour quoi je me suis engagée, simplement. Mais c'était simplement pour vous faire comprendre que quand on se met déjà sur le digital, on doit prendre en considération que les gens ne sont pas sur le digital pour venir acheter mes produits ou mes services. Donc, la question que je devrais me poser, c'est comment est-ce que j'attire ces personnes qui sont prêtes à acheter mes produits ou mes services, bien qu'elles soient là pour se distraire. Ça veut dire que je dois, à un moment donné, être authentique. Je peux vendre les mèches comme tout le monde, mais ma façon de vendre les mèches est différente de tout le monde. Beaucoup de gens parlent de marketing digital en ligne. Je ne suis pas la meilleure community manager du monde. Je ne suis pas la meilleure social marketing manager du monde, encore moins du Cameroun. Petite formation, community manager. Formation 50, mais je suis community manager. Je ne suis pas la meilleure, je préfère le dire, mais ma façon de communiquer fait en sorte que, à travers l'énergie que je dégage, je me démarque de tous ces community managers, de tous ces social media managers. Simplement, parce que je suis authentique. et l'authenticité, ce n'est pas d'aller faire un dernier make-up ou quoi que ce soit. Qui m'a déjà vu en make-up ici ? À part les photos professionnelles. Photos professionnelles, c'est obligé. Tu vas voir un daddy, ma soeur, il va te dire que, je vais venir avec ma maquilleuse, là, tu vas faire comme ça. Et franchement, c'est tellement travaillé, on va te dire, baisse un peu le nez, fais comme ça, arrange-toi comme ça, sois sensuel. Sensuel. C'est souvent ça avec les photos. Mais à un moment, tu as besoin d'avoir ce type de photos pour certains contenus. On va te demander ton image pour faire un flyer, tu vas envoyer une photo où tu es en train de manger le poisson brisé. Tu as besoin de ce type de contenu, simplement. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est pourquoi Instagram, c'est un peu l'application de renom pour faire ce type de contenu. C'est ce matin que moi, j'ai créé Instagram. Jusque-là, moi, je trouvais que ce réseau, je n'ai pas besoin de l'avoir. Parce que je me disais, c'est un réseau social, fait que tu manges, tu ne peux pas aller au restaurant, manger, être rassasié. Tu vas stopper les gens ou alors tu vas sélectionner le restaurant pour tant que tu as faim parce que tu dois aller snapper. Franchement, ça, ce n'est pas la vie de Sorel. Sorel préfère manger après on filme les eaux. On fait comprendre qu'on a déjà mangé. Ça, c'est Sorel. Mais Sorel, Niouma ne devrait pas être comme ça. C'est un peu ça, fatalement. Parce qu'après, on va se dire, elle a déjà une image, elle prend la moto, elle fait ceci. Mais je prends la moto, attention. Il faut passer loin des objectifs. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on se met déjà sur les réseaux sociaux, on aura beaucoup de pression. Parce qu'on sera en train de se dire, tout ce qu'on est en train de faire là maintenant, je ne gagne pas, je ne vends pas. C'est pourquoi je parlais de budget marketing. J'ai fait au moins six mois sur ma page, je ne vendais rien. rien du tout. Là, maintenant, vous levez les têtes. Je ne vendais rien. Fanel, dernièrement, il a dit qu'il a fait plus d'un an, il ne vendait rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il passait le temps à faire quoi. Il investissait sur lui, sur sa communauté. Il mettait énormément d'argent dans le marketing parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas voir. On ne va pas vous dire qu'on a acheté plusieurs micros. le son a commencé à s'améliorer à tel moment parce qu'on est passé à un autre style de micro. C'est un budget qu'on met dans notre case marketing. On ne va pas vous dire qu'on a fait des t-shirts, on a raté le flocage, on a perdu de l'argent. On ne va pas vous dire ça. Mais ça entre dans le budget marketing. On ne va pas vous dire qu'on a acheté des téléphones, ça a commencé à fonctionner. Quelques jours plus tard, ça c'est off. On ne va pas vous dire ça. Mais c'est ce qui se passe. Je parle de ce que j'ai vécu. de ce que je vis. Ça entre dans le budget marketing. Donc, peut-être qu'on n'en parle pas, mais sachez que derrière les vidéos que vous voyez, derrière les flyers que vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Généralement, en temps, en argent et en énergie. Tu vas écrire un graphiste, il va te dire écris-moi demain. Ça, il ne va même pas te répondre. Et toi, tu as besoin du flyers aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu craques sur lui. Vous gâtez la relation. Et puis, dans quelques mois, vous vous reparlez. Mais après, ça va. C'est ce qui se passe. Nous, on a eu des clashs ici. Je ne vais pas vous mentir. Juste que ça ne parle pas en ligne. C'est genre, je t'ai demandé le flyers. Je t'ai demandé de modifier quelque chose sur le flyers. Tu as refusé parce que tu estimes que ce n'est pas intéressant. Mon flyers, tu estimes que ce n'est pas intéressant. Je t'ai payé. Et du coup, tu craques. Je parle de ce que j'ai vécu. Donc, tu perds de l'argent pour quelque chose que tu n'utilises pas finalement. Ça fait mal. Mais c'est de l'argent que tu as perdu. Si on regardait que non, aujourd'hui, je n'ai pas vendu. Ça ne peut pas compenser la perte là. On allait se heurter rapidement. Donc, la première chose à noter, lorsqu'on veut partir en ligne, lorsqu'on veut se déployer sur le digital, c'est que les gens doivent nous connaître. Donc, quand je dis six mois sans vendre là, mon objectif, c'était quoi? Se faire connaître. Avoir une ligne éditoriale. Je parle de quoi précisément? Pas qu'aujourd'hui, je vais vendre les bobolos. Demain, je suis un peu dans les crevettes. Après, demain, je vends un peu les téléphones comme c'est ça qui passe là. Après, j'ai vu que les mèches fonctionnent sur la même page. Se faire connaître. Se faire connaître nécessite d'être discipliné. Prendre un secteur d'activité, s'assoie dessus. Si je vends les mèches, si je suis dans le MLM, je dois éduquer les gens sur ce qu'est le MLM. Parce que ce qu'on voit, c'est quoi? Vous tous ici, vous faites ça. Voilà le téléphone que je veux vendre. Je filme le téléphone, je plaque en ligne. Je mets le prix, je mets le lien WhatsApp. Dès que je vois qu'il n'y a aucun like, je sponsorise. Un dollar. Qu'est-ce que vous faites? Tu ris. Oui, ça t'amuse. C'est ce que vous faites. Les champions, ce sont ceux qui partent récupérer les images chinoises, viennent plaquer en ligne après sponsorise pour parler à une cible africaine qui ne s'identifie pas dans les pantalons sur les chinoises qu'on est en train de placer. Mais la maman qui va voir ça va se dire et mon gros ventre, si on a mis ça. Est-ce qu'on s'est posé cette question? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Donc, quand on va en ligne, c'est pourquoi j'ai dit énergie, agent. Quand on va en ligne, la première chose c'est de se faire connaître et je vous rassure, c'est pénible. Fait trois mois, six mois, à produire du contenu, six mois tout au plus généralement, à produire du contenu sans avoir de résultats. Ça peut faire mal. Mais dans ce cas-là, quels sont les résultats que moi je vais regarder? Est-ce que ma communauté est en train de grandir? Premier indicateur que je regarde. C'est pourquoi je ne recommande pas que les gens aillent sponsoriser pour avoir des abonnés. Il faut que les gens, parce qu'ils ont écouté ton contenu, parce qu'ils ont aimé ta façon de présenter ton produit, parce qu'ils ont aimé le packaging de ton produit, qu'ils s'arrêtent et se disent où est le bouton s'abonner et s'abonne. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. apprendre à investir de telle sorte que tu n'es pas toujours en train d'attendre quelque chose derrière. Ce contenu qu'on est en train de faire, ça entre dans le process de se faire connaître. On va me dire que j'ai des 30 000 abonnés, pourquoi je fais ce type de contenu? Mais ça entre dans ce process-là. Se faire connaître. Se faire connaître va entrer, par exemple, chez moi, dans les formations que je vais donner, dans le contenu que je vais apporter aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que je viens de dire. ça entre dans se faire connaître. Quand je vends les produits, se faire connaître, ça sera quoi? Ce sont les questions ouvertes qu'on doit souvent se poser et idéalement devant un format blanc. Sans téléphone, on met son cerveau en marche. Sans téléphone, sans ordinateur, sans connexion. Passer le temps à brainstormer. Je ne sais pas si vous comprenez cette différence-là. Il y a beaucoup de travail qui est fait en ligne avant d'arriver en ligne. Et ce travail-là, ça ne passe pas ce brainstorming. C'est pourquoi on va, par exemple, voir des gens qui vont créer des produits ou alors des communications en ligne comme quoi? Cinq astuces pour, par exemple, perdre son poids. Ça, c'est un contenu pour se faire connaître. Ce n'est pas parce que je vends un produit que je vais toujours prendre le produit-là parce que ça, ce sont les champions, ceux qui font le MLM. Un peu, un peu, on voit un petit produit long, riche derrière là et puis on parle un peu. On a déjà pris le gobelet alcalin, on a déjà placé des vents là. Ce gobelet-là va vous changer la vie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut d'abord éduquer la sille. Nous sommes sur un continent où les gens ont besoin de comprendre réellement ce que vous faites. Les gens ont besoin de comprendre réellement ce que vous apportez. Comment est-ce que vous les aidez ? Et comment est-ce que vous les aidez ? Ce n'est pas une question qu'on réponde d'un seul coup. Comment je vous aide ? Je vous aide comme ça. Ce n'est pas une question qu'on réponde d'un seul coup. C'est une question qu'on va répondre avec plusieurs contenus. Comment est-ce que j'aide les gens ? On vient sur le digital pour servir les gens. Si c'est que tu décides de commercialiser un produit, c'est parce que ce produit va permettre à quelqu'un d'atteindre tel objectif qu'il s'est fixé. Si tu vends des produits agro, c'est peut-être parce que j'avais un creux et mon objectif c'était de manger parce que j'avais un creux, de combler le creux. C'est pourquoi j'achète ton produit. Mon objectif peut-être avec des produits comme Djoka, c'était de passer du bon temps avec mes amis devant un match. Ok, j'achète ça simplement pour le match des lions. Tranquillement. Donc, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on aide les gens, comment est-ce qu'on les accompagne. Ça va orienter le type de contenu qu'on va produire vu qu'on parle de digital. En ligne, c'est autre chose. Mais si on va en ligne, si on n'est pas prêt à produire du contenu, on laisse le digital. Si nous-mêmes, on ne peut pas produire, on finance quelqu'un qui va produire ce contenu et dont on est prêt à payer, c'est pourquoi j'ai dit argent. Soit l'énergie, soit l'argent, soit le temps. Du moins, les trois en même temps. Donc, quand on veut se faire connaître, on doit se poser la question, comment est-ce que je me fais connaître ? Me faire connaître, ça peut être quoi ? Collaborer avec des personnes qui sont déjà dans un secteur d'activité. Et quand ces personnes sont déjà dans ce secteur d'activité, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas pas dire « Hello, voici mon produit. Poste sur ta page. » Je ne me poste pas. J'ai galéré sur moi, je n'ai rien vendu. Donc, ce n'est pas parce que tu m'écris que je vais poster ton produit. Les meilleures publications viennent souvent seules. Si moi, j'ai envie d'écrire sur toi, ce n'est pas toi qui vas me dire qu'écris sur moi. Je vais me lever un matin, je vais faire un poste sur toi. Je pense que Patricia peut comprendre ce que je dis. Ce n'est pas télécommander. Quelqu'un ne va pas te dire « Mets un poste-là sur moi, s'il te plaît. » Mets ça pour quoi ? Je vais me lever un matin, je serai inspirée, je vais écrire, ça va venir du cœur, je vais mettre ça sur ma page et ça va te donner les abonnés que ça peut te donner. Mes abonnés vont se dire « C'est rare qu'elle fasse ça. » Ça veut dire que quand elle fait ça, c'est que la personne a quelque chose. Donc, pour se faire connaître, il faut aller vers certaines personnes. une autre démarche que nous, on a pensé chez Snekom, par exemple, c'est de faire des podcasts. On vous a dit qu'on investissait. L'objectif de faire la formation vendredi, c'était de faire une offre. Offre que les abonnés allaient payer et quand ils payent, on s'achète les derniers micros pour faire les podcasts dans cette salle. Et dans les podcasts, on invite quel type de personnes ? Les personnes qui ont les communautés, les personnes qui ont vraiment des abonnés, ces entrepreneurs qui ont des entreprises physiques et qui ont des abonnés en ligne. Donc, quand on a fait ça, on fait le podcast, on passe sur les chaînes de ces entrepreneurs ou du moins leur page, ça fait qu'on gagne en visibilité. Ça fait qu'on se fait connaître. Parce que même si tu veux lancer ton podcast, chacun va se demander mais qui est en train d'interviewer telle personne ? La personne la sordou, c'est qui ? Sur leur page. Mais sur ta page, ta communauté va dire « Waouh, tu marches avec telle ! » Parce que tu as marché avec telle que je suis aussi, je partage ton contenu et je garde. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont aussi voir qu'il écoute tel type de personne et il a partagé son contenu, il a gardé. Ça entre toujours dans la démarche de se faire connaître. Moi, je suis encore dans cette démarche et je serai toujours dans cette démarche. Donc, il y a des actions que je vais poser parce que je veux me faire connaître. Qu'est-ce que je vends ? Je vends des livres, je vends des formations, ce sont des produits. Je vends du consulting, peut-être ça entre dans les services, mais je vends quelque chose. Donc, pour moi, me faire connaître, c'est important. Donc, chacun de vous doit faire l'exercice de savoir comment est-ce que je me fais connaître. et pour faire cet exercice, tu dois te connaître toi-même. Il ne faut pas que les gens viennent découvrir que tu es une poubelle, que tu es pourri, que tu n'as rien offri. Parce qu'on va se dire, pourquoi est-ce que je dis ça pour tant que vous vendez les produits ? Avant que les gens n'achètent le produit chez toi, si tu vends des vêtements, des chaussures, etc., il faut que toi-même, tu incarnes le produit que tu es en train de commercialiser. Tu ne peux pas dire aux gens, achète ce produit-ci, ça va enlever tes tâches. Toi-même, tu as les tâches. Tu ne peux pas dire aux gens. Donc, il faut que toi-même, tu incarnes ce produit que tu es en train de vouloir mettre sur le marché. Donc, la vaste question, c'est qui est-ce que je suis ? Parce qu'aujourd'hui, si je viens vous dire, OK, vous tous, mettez-vous sur Facebook, est-ce que Facebook vous convient réellement ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que même s'il y a ma cible sur Facebook, c'est l'endroit où je devrais aller ? Est-ce que ma cible n'est pas peut-être sur TikTok parce que je dégage plus d'énergie, j'estime que voilà, c'est plus facile pour moi à manipuler, je peux rapidement faire des contenus qui deviennent viraux là-bas en utilisant les challenges. Est-ce que ma cible n'est pas là-bas ? C'est pourquoi il faut maîtriser toutes les plateformes. Je ne vais pas vous recommander d'aller sur Facebook parce que moi, je suis sur Facebook parce que je réussis à me bâtir une communauté sur Facebook. En fonction des réseaux sociaux, chacun a ses spécificités. Il y a ceux qui vont rapidement monter sur TikTok, il y a ceux dont leur kiff, c'est YouTube. Trois vidéos par semaine, je suis peinat, ça va. Trois vidéos bien montées, ça me va. Il y a ceux qui sont plus sur Instagram. dès que vous parlez de vos Facebook là d'ailleurs, même il n'a même pas l'application là dans son téléphone. Il y a des gens comme ça. Et ça, ils le font parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent simplement. Si tu ne te connais pas, ça sera difficile que tu te fasses connaître. J'ai eu à faire certaines vidéos le fait de ne pas dire bisous à la fin. Les gens ont demandé ça dans les commentaires. Mais tu es vraiment fâchée, tu n'as pas dit bisous. Mais ça, c'est parce qu'ils ont commencé à me connaître. Ils savent que par exemple quand je finis une publication, je vais mettre à toi le game. Quelqu'un va venir te dire mais tu n'as pas signé aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu vas avoir des abonnés qui vont t'écrire mais ça fait quelque chose que tu ne communiques pas. Tu es malade. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est parce que tu te connais et tellement tu t'es fait connaître auprès des gens qu'on sait que d'habitude Sorel poste par exemple à 7 heures. Ça fait trois jours et qu'elle n'a pas posté. Est-ce que tout va bien dans sa vie? Tu peux avoir des abonnés qui sont prêts à arriver où tu es ou alors où tu as l'habitude d'aller simplement pour savoir si c'est que quelque chose ne va pas dans ta vie. Si on a des amis qui font ça, sachez qu'il y a aussi des abonnés qui s'intéressent à ce qu'on fait. ma dernière formation mérine à hôtel, il y a un monsieur qui m'a envoyé 200 euros pour rien. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait participer. Je me suis dit non, ça c'est la drague. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'aide. Après, j'ai dit non, on a tout fait. Après, il m'a rappelé, il m'a dit que je sais que tu vas peut-être retrouver ça impoli mais j'ai fait mon geste. J'avais envie de le faire parce que tu apportes beaucoup. Je me connecte, je vois que j'ai reçu l'argent. Je me dis bon, ça va. Et ce que j'ai juste fait c'est le roll-up de la dédicace du livre avec. Je me suis dit bon, c'est vrai je vais manger l'argent, on a déjà tout géré à l'hôtel mais le roll-up là je vais faire ça parce que ça vient d'un abonné. Et vous aurez des gens comme ça. Il y a des gens qui vont apprécier ce que vous faites. Ils sont juste sur votre page parce qu'ils aiment votre énergie. Ils ne sont pas intéressés par vos produits. Ils aiment ce que vous dégagez. Et c'est ce que vous dégagez qui vont faire en sorte qu'ils partagent vos publications parce que vous vous faites connaître à travers votre énergie. Ça c'est la première chose. Donc pour le premier point je pense qu'on est bon. Non, s'il faut embrayer sur le deuxième point. La deuxième chose c'est vous faire aimer. On doit vous aimer. Sur le digital on doit vous aimer. Les gens aiment leur semblable et ils aiment les personnes qui les inspirent. Ce sont les deux catégories. J'aime la personne qui est comme moi. Oui, on galère. Je t'aime jusqu'à parce qu'on galère ensemble. Je t'aime bien parce qu'on a un même style de vie. Je t'aime parce que j'aimerais être comme toi. Donc il faut apprendre à un moment donné à vous faire aimer. Et le type de contenu qui va peut-être entrer dans ça c'est vous allez avoir des contenus où vous montrez vos relations, vous partagez votre quotidien, les blogs, les vlogs par exemple. Des contenus où vous montrez ce que vous mangez. Des contenus où vous partagez un peu de votre culture ou de votre tribu. Pour ceux qui sont en Afrique, pour nous c'est important savoir que toi tu es Rondo, tu es Bameleke, tu es Bassa. Ça nous importe. Nous on aime ça. On veut savoir. Toi qui es en train de penser sur le digital, tu es de quelle région ? Ok, tu es mon frère. Oui, je te suis parce que tu es mon frère. Ça intéresse les gens. Et donc pour que les gens t'aiment, il va falloir que ces personnes-là voient que vous avez des points de similitude. Voient que tu rencontres des personnes qui l'inspirent. Une chose que moi j'ai eu à faire, j'avais posté un contenu de moi, du moins une photo de moi avec Stéphanie Mbida. À la Startup Academy, ce que les gens font c'est qu'ils m'appellent Stéphanie Mbida, miniature. Que moi je suis la petite Stéphanie Mbida, que je viens fort, mais dans son style. Et sur la page quand j'ai posté ça, c'est tellement monté. Je me suis dit waouh, mais les gens connaissent mon mentor. Et du coup, ça fait quoi dans leur cerveau ? Elle se filme comme ça avec Stéphanie Mbida et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai demandé une vidéo à Stéphanie, elle était plutôt très spontanée. Au Bénin, ce qu'elle a fait, c'est que j'étais découverte sur YouTube. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de chaîne YouTube. Anyway, tu m'as demandé une vidéo, on va la faire. Elle m'a donné quelques astuces. On a fini de faire la vidéo où elle était très très ouverte. Et quand il y avait des gens qui disaient que Stéphanie, on veut prendre la photo, elle a dit attendez, je finis ma vidéo avec Soren. Je me sentais honorée. Pas possible. Mais pourtant, c'est moi qui l'avais invitée. Parce que quand on arrive au Bénin, le docteur me dit Stéphanie, elle est là, prends son contact, appelle là pour qu'elle soit à l'événement, simplement. Donc c'était avec moi qu'elle était en contact. Le monde ne s'était jamais vue. À ma grande surprise, parce qu'on s'est assises ensemble, elle me dit mais j'ai vu ton contenu sur YouTube là, toi même, t'es pas mal. Sauf que tu n'as pas de communauté sur YouTube. Pourquoi ? J'ai compris. Mais sauf que est-ce que j'ai fait par la suite ? Non, je n'ai pas fait pourquoi ? Parce que je n'étais pas prête à me faire connaître sur YouTube. J'estimais que pour moi, ce n'était pas le moment. C'est vrai, c'est une belle opportunité. Peut-être ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est qu'eux, ils se focalisent sur YouTube. Ils ne gèrent pas leur Facebook. Ils ne gèrent pas leur Instagram. Même TikTok, vous allez voir, ils ne gèrent pas. Si on parle sur Philippe Simo, ils se focalisent sur YouTube et ils ne gèrent pas le reste. C'est le staff. Donc si Philippe veut regarder les commentaires, il y a de fortes chances que tu connectes avec lui sur YouTube. Je le dis parce que j'ai payé ses formations depuis 60 000. Je suis allée physiquement à sa formation. J'ai tellement marqué Philippe au point où il m'a donné son contact personnel. Il est en train d'organiser le bac pour l'Africa. En cause avec la team, je leur ai dit que je vais écrire à Philippe parce que je galère avec le lien. Il m'a répondu. Et c'est là que les gars ont compris que tu as pour moi son numéro privé. Parce que tu l'as écrit sur le professionnel. Je lui ai dit oui, bonjour monsieur. Non, mais par contre, il te dit bonjour Sorel. Mais ça ne sert à rien d'avoir ses contacts. Si toi-même, tu ne travailles pas sur toi pour arriver à un niveau où tu vas t'asseoir avec eux. Donc, si jamais vous voyez Philippe dans mon podcast, sachez que ça a commencé depuis. Je n'ai pas écrit une demande de s'il vous plaît monsieur Philippe Simon. Je n'aurais pas fait ça. Je serais passé autrement. Travailler son réseau. Faire en sorte que les gens t'aiment c'est aussi ça. Tu vas investir sur les personnes qui inspirent, ces personnes qui sont sur ta communauté. Mais tant qu'on va se dire que moi, mon avantage c'est qu'aujourd'hui j'ai le docteur Claudel à côté de moi pour voir le docteur Claudel. Première étape, j'ai payé l'adhésion à la Startup Academy. Deuxième étape, j'ai payé son livre. Troisième étape, j'ai fait tellement d'événements, on se croisait sur l'escalier et on se disait bonjour politesse. On ne se parlait pas. Quatrième étape, j'ai commencé à me démarquer au point où on me demande de gérer la page de la Startup Academy. C'est comme ça que je me donnais à fond. Et parce que je me suis donnée à fond, la première fois où je m'assois réellement avec le docteur, c'était parce qu'on avait besoin d'une personne pour faire un tournage. On m'a dit OK, l'autre n'a pas le bon t-shirt, toi viens t'assois, tu fais ça. Et j'ai fait. Pendant le tournage, on va bouger les caméras, tu es obligé de respirer dans la même salle avec lui. Donc vous allez échanger. C'est comme ça que j'ai connecté avec lui. Et parce que je me suis démarquée avec mon travail sur la page de la Startup Academy, on a eu une première mission à Douala. Et pour cette fois, j'ai été avec le docteur pendant trois heures de temps sur le même canapé au bureau de la Startup Academy de Douala avec les différents cordons. Parce que j'étais la CM de la Startup Academy, on faisait une réunion Startup Academy. On avait besoin de la CM et des responsables. C'est ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, on m'a dit que tu as été meilleure vendeuse. Pour s'asseoir vers le docteur, quand on est vendeur, il faut être meilleur vendeur. C'est ça qui te permet d'aller faire des consultations. Et pour être meilleure vendeur, il faut vendre, il faut travailler, il faut découper les vidéos, il faut créer du contenu. Donc, ce n'est pas qu'on t'a piqué parce que tu étais joli, on t'a pris, on t'a mis là-bas pour que tu sois avec lui. Non, tu dois avoir quelque chose dans le cerveau. Donc, vous vous rendez compte qu'il faut bosser pour arriver à ce niveau-là. Et maintenant, quand tu bosses jusqu'à ce niveau, tu serves. Ça, c'est le réseau que j'ai. C'est le réseau que je peux avoir aujourd'hui. Mais ce réseau-là se bâtit parce que ta personne se bâtit aussi. Qui connaît Just Be ? Le manager de Muriel Blanche. Vous le connaissez ? C'est quelqu'un qui est venu vers moi et me dit que je veux travailler avec toi parce qu'il regarde mon contenu en ligne. Est-ce que vous comprenez ce que le contenu peut vous apporter ? Quand tu vas poster des personnes avec qui tu marches, des personnes avec qui tu traînes, ce que tu consommes au quotidien, ce que tu consommes, ça peut être un livre. Ça peut inspirer ta communauté. Donc, il ne faut pas juste rester en mode parce que moi, je vends les produits. Je veux seulement vendre les produits, produits, produits. Mais ton produit ne sera trop jamais loin. Parce que si on vend des produits, ça veut dire qu'on applique ça d'une certaine façon quelque part. Et lorsque tu fais du storytelling, comment est-ce que tu fais du bon storytelling de telle sorte que les gens restent vraiment accrochés, de telle sorte que les gens mettent des likes, de telle sorte que les gens aiment ton contenu ? C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut avoir le port du cerveau quand on passe sur le digital. Toujours. Le troisième point, c'est que les gens doivent te croire. on doit t'aimer. Ensuite, on doit te croire. Il faut que ton histoire soit cohérente. C'est pourquoi parfois, on a un problème. Les malheurs, comme ça, ils ont un gros problème. Les suspects 95, ils ont un gros problème avec les influenceuses. Parce que quand tu es déjà en ligne, sur ma page, il y a des gens qui sont de première, des élèves de première. Ça veut dire que ce que toi, tu es en train de proposer en ligne, l'élève de première va se dire, c'est bien, j'aime la grande soeur si j'apprécie ce qu'elle fait. Mais quand tu vas montrer à l'élève de première comment tu roules dans les ranch rovers en faisant du marketing, simplement, tu as payé combien ? Il faut rouler dans une voiture de 100 millions. C'est la logique, c'est où ça se casse. Dango, t'es riche. Moi, on voit les camions dango, t'es partout. Dango, t'es milliardaire. On voit ces entreprises partout. Pourquoi est-ce qu'on va voir une jeune fille qui va se mettre en ligne aujourd'hui avec une greffe qui tape quelque part et nous dit qu'elle est milliardaire et la jeunesse doit accepter ça ? C'est un peu ça le dilemme. Parce qu'on recherche ton histoire, on recherche tes archives. Tu as commencé comment ? Tu as commencé où ? Comment est-ce que tu es arrivé ? Tu as déjà l'immeuble. Comment est-ce que tu es arrivé ? Tu as déjà une grosse entreprise. C'est pourquoi on demande souvent de dire la vérité aux gens et la vérité, là, ça vient du storytelling. Tu vas raconter quelle histoire de toi, simplement. Il faut que les gens comprennent d'où tu es parti. C'est pourquoi c'est important de toujours filmer ce qu'on fait. On ne vous demande pas d'être star, mais filmez vos débuts. Quand j'ai installé les caméras, j'ai pris le temps de me filmer. Donc, je peux dire à quelqu'un que quand je suis sortie de l'IAI en tant qu'ingénieure des travaux informatiques, j'ai installé les caméras dans les maisons des gens. C'est archivé. Je peux vous ressortir ma première vidéo que j'avais faite dans ma chambre. Sincèrement, je n'avais pas les cheveux. J'avais les cheveux taillés. C'était devant ma fenêtre. Je n'avais même pas le soutien. Parfois, j'ai envie de procéder ça. Je me dis, non, on va m'insulter. Vot mieux, je laisse. Mais ce sont les archives. Ça fait partie des archives. Ça fait que même si tu ne montres pas à accepter sa vérité. Donc, il y a les gens qui vont maquiller la vérité et vivre la vie d'une autre personne. Donc, quand tu pars des gens en ligne, il faut être toi-même. Et c'est tout ça qui sera le résultat pour que tu sois authentique. Sinon, tu vas toujours espérer vivre la vie des autres à travers le digital. L'autre vend, par exemple, les gadgets comme ça. Tu veux vendre les gadgets comme M. Solde, tu ne connais pas comment il a commencé. Il faut qu'il t'explique très bien comment il a commencé à Kennedy comment il fait pour avoir 4 000 personnes qui regardent ses statuts WhatsApp parce que c'est ça qui fait son chiffre d'affaires. Toi, tu vas te dire que non, c'est la belle boutique là, comme c'est placé en ville là. Ça veut dire que les gens passent là-bas. Non, non, non. Ce sont ses statuts qui font que les gens arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'il faut alors que les gens restent ? C'est sa personne. C'est sa vérité. Il a commencé comme à Pacheur à Kennedy. Il est monté progressivement. On a vu une boutique, on a vu deux boutiques. Il me parlait d'une troisième. Mais c'est ce parcours là que les gens veulent voir parce qu'il y a des gens rappelez-vous qui ne vont pas acheter vos produits ni vos services. Il y a des gens qui sont juste fiers de me voir progresser. Aujourd'hui, je faisais un peu les gâteaux, ce n'était pas très bon. Je me suis améliorée, j'ai amélioré mon branding. Je progresse. C'est ça qui intéresse les gens. Et quand je progresse, je ne dois pas me retrouver en train de faire les mêmes choses. Moi-même, je dois ressentir que je progresse. C'est pourquoi j'ai parlé du format blanc et le silo. Donc, si on ne respecte pas ces trois choses, ça ne va pas fonctionner en ligne. On doit te connaître, on doit t'aimer et on doit te croire. Il n'y a rien de magique. À ça, on ajoute ce que j'ai partagé pendant la formation en marketing digital. Tu es déjà sous la bonne voie si tu fais ce qu'on a dit. Je ne viens pas raconter ce que j'ai lu dans les livres. Je ne lis même pas les livres sur le marketing. Je lis principalement des choses sur le business. Je viens ici parce que je vous partage mon expérience en quelque sorte. Je regarde ce qui a fonctionné pour moi et ce qui n'a pas fonctionné. Je peux vous dire que ça là a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Je peux vous dire combien j'ai dépensé ici ou alors combien j'ai investi parce que moi, je préfère toujours mettre en mode investissement mais pas dépense. quand tu te mets dans un mode d'investissement et pas de dépense, ta vie ira beaucoup mieux. Surtout, c'est que tu es en train de faire des choses pour converger vers ton objectif. C'est pourquoi je recommande à chacun si tu n'es pas prête à lancer le projet que tu as envie de lancer là, ne lance pas parce que ce que ça va te demander, tu vas faire comme la dame qui a laissé deux ans avant de revenir parce qu'elle s'est rendue compte que ça peut fonctionner sauf qu'il y a de très fortes chances qu'elle abandonne encore quand elle a déjà commencé à abandonner. Il y a fait six mois, je préfère le répéter, 100 mètres de contenu, promotionnel sur ma page. Six mois. Six mois, je mettais quoi? Les astuces vente. Je mettais des articles. Quand je voyage, un contenu d'une entreprise m'inspire, je redige dessus, je mettais sur ma page. Vous pouvez descendre, c'est sur ma page. Six mois. Sans dire que bonjour, je vends ça. Six mois. Et il y a beaucoup de contenu encore sur ma page actuellement où on n'a pas de vente. Vous êtes venu aujourd'hui, on ne vous a pas demandé de payer quoi que ce soit. Vous avez une clim. Vous êtes bien assis. Personne n'a payé quoi que ce soit. Sans contenu gratuit. Simplement. Donc voilà trois choses qu'il faut réussir à faire lorsqu'on se met en ligne. À toutes ces choses-là ou alors à tous ces points-là, il faut marquer comment je fais ça en majuscule. J'ai un format. Comment est-ce que je me fais connaître? Pour me faire connaître, avec qui est-ce que je dois marcher? Quels sont les types de contenu que je devrais produire pour me faire connaître? Les personnes qui sont dans mon même secteur ou alors qui vendent les mêmes produits que moi communiquent comment? Quels sont les résultats qu'elles ont? Comment est-ce que je fais pour me rapprocher de ces personnes? Je paye leurs produits. Même si je vends le même produit, je paye. Je paye pour comprendre le process. Parce que quoi que tu dises, il y a des gens dans ton secteur d'activité ou alors des gens qui vendent le même produit que toi, qui s'en sortent beaucoup mieux que toi. Il faut comprendre comment est-ce que ces personnes parviennent à faire ce chiffre d'affaires. Il faut même déjà te rassurer que c'est vrai ce qu'ils disent en ligne. Comment est-ce que tu fais ça? Je ne vais pas vous donner une méthode propre du comment. En fonction de ton secteur d'activité, tu dois savoir comment est-ce que je me rapproche des personnes qui ont le chiffre dans le même produit que moi je suis en train de commercialiser. Te faire aimer ne devrait pas être le plus difficile. Les gens aiment bien les personnes qui les inspirent. Les gens aiment bien les personnes qui sont bien mises. Tu peux entrer dans une salle juste parce que tu es bien habillé et les gens commencent à t'aimer. Naturellement. Est-ce qu'on n'a jamais eu la camarade de classe ou le camarade de classe qui est toujours bien frais, bien propre, tennis, nickel, que subitement commence à aimer au point de tomber amoureux, amoureuse en classe. Moi je pense que c'est mon croche. Quand tu rentres le soir chez toi, tu penses mal à lui. Seulement parce que sa chaussure était propre, sa tenue était bien repassée. Je vous rassure, les personnes qui sont toujours bien mises attire les gens. La façon dont tu te mets, tu vas attirer les gens. Donc ça intéresse les gens. Si vous voulez vous faire aimer, ça fonctionne. Partagez ce que tu fais au quotidien. Il ne faut pas toujours qu'on voit des contenus stricts, la vente, contenus stricts derrière ton bureau. Parfois, sors. Fais des choses, délors. Et je peux vous dire ça aujourd'hui parce que dernièrement, je suis partie en excursion. Je ne sais pas c'est que je vais dire, je vais vivre un burn-out mais j'étais fatiguée, je voulais vraiment voyager. Je suis rentrée de Garoua. Je suis repartie au Noon. Je suis partie faire le Mont-Bapide, voir le musée de Fumban. Après, je suis partie au Petpen-Noon que je voulais visiter depuis. Et une fois là-bas, j'ai fait quatre vidéos la même matinée. Et toutes ces vidéos sont montées en ligne. Je marchais sur le site. Je faisais ma vidéo tranquillement. Petite routine, tu marches, tu as le téléphone devant toi. Aucun protocole, pas de lumière à modifier quelque part. Si on était de même côté que le soleil, anyway, ça prend ce moment comme ça prend mais tu es en train de marcher. Les gens aiment ce type de contenu. Parce que quand tu commences au contenu, je dis, hello les gars, actuellement je suis au Petpen-Noon, je suis un peu venue me détendre et tout. La personne dit, ah, tcha pour les vacances. J'ai un abonné qui est venu me dire que tcha l'argent au pont, tcha l'excursion là, qui coûtait telle soin. Je dis, wow, tu m'espionnes. Mais ça démontre que la personne t'aime bien. Il est parti chercher. Il a trouvé ce que tcha l'ai à faire pour bénéficier de ça. Il s'est dit, wow. Mais au-delà de ça, il s'est dit, mais c'était l'excursion. Ça veut dire qu'elle a rencontré d'autres personnes là-bas. Et comme elle a rencontré d'autres personnes, ça a créé de nouvelles relations. Là-bas, j'ai rencontré une autre qui fait les milliardistes. Elle a une très belle communauté sur TikTok. Elle communique tellement bien. On connaît tous Dogbidi, parce qu'on mange. C'est l'une des amies de Dogbidi. Les délices de Millie. Vous la connaissez. Mais c'était vraiment ma meilleure rencontre là-bas. J'ai tellement aimé son énergie. Elle passait le temps de nous filmer et pas de se filmer. Elle a même fini le voyage en train d'être malade. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé son énergie. Donc des choses comme ça, ça te permet aussi de rencontrer des personnes de sortie de ton cocon. Mais sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ce type d'endroit, ça te permet d'être créatif. Tu vas produire un très bon contenu. L'une des astuces, quand tu sais que tu bloques, peut-être une astuce sur la création de contenu, fais le ménage chez toi. Aussi banal que ça, fais le ménage. Si tu sens que tu n'es pas créatif, si tu sens que tu as un poids lourd sur toi, si tu sens que tu n'es pas dans ton mood, prends le balai, la serpillée, fais le ménage. Tes habits que tu ne portes plus, dégage tout ça, partage. Sois même fier de dire que j'ai gardé des habits pour toi, tu remets. Fais le ménage. Avant-hier, j'ai fait ça. Je me sentais bloquée. J'ai dégagé mes habits. Majoritairement, j'ai partagé. J'ai fait le ménage. Je me suis rendue compte qu'il y avait des gens, des choses que j'ai faites depuis Poussnicom, des stamps, des signatures que j'avais stockées dans un placard, mais qui peuvent être intéressants actuellement. Donc, j'ai retrouvé certaines choses, mais j'ai majoritairement partagé des choses qui ne me servaient à rien. Résultat, ça n'a pas changé le fait que je ne dorme pas avant 23 heures. mais ça me permet d'être un peu plus ouverte. Quand je marchais à la maison, je disais, waouh, ça respire. Tu t'es dit comme ça, mais ça impacte sur ton travail. Le travail que je suis en train de vous demander de faire aujourd'hui, est purement intellectuel. Purement. Ce n'est pas parce que tu vas aller sur TikTok que tu vas danser que tu ne vas pas avoir de stratégie. Tu danses parce que tu as un objectif. Donc, en gros, je peux dire votre formation, elle s'arrête ici. Simplement. C'est la formation comme ça. Vous avez trois choses à faire. Je ne vais pas vous donner plus que ça. On peut s'asseoir, on commence à regarder la stratégie marketing et tout ce qui va dans ce sens. Mais la formation, en bref, elle s'arrête ici. Une fois qu'on a déjà fini ce que je vous ai demandé de faire là, la prochaine étape, c'est de concevoir un plan marketing. Totalement. Et le plan marketing repose sur quatre piliers. Les quatre piliers, c'est attirer les gens. Je dois apprendre à attirer les gens. Et ça entre toujours dans le premier, se faire connaître. se faire aimer. Parce que les gens aiment bien ce que je fais. Ils sont attirés par ce que je fais déjà de bien. Bon, la première chose, c'est attirer les gens. La deuxième chose sera engager les gens. Dans l'engagement, c'est rattacher, par exemple, toujours à se faire aimer. Tu vas par exemple mettre un contenu comme quoi, tu mets deux plats devant toi, peut-être pour signifier la culture, et qu'aujourd'hui, il y a le héros, il y a le corps. Vous me suggérez quoi et pourquoi ? Les gens vont bavarder sur le contenu. Je vais te dire mais ils n'avaient rien à faire. Ça, c'est l'engagement. Maintenant, la prochaine chose, c'est la conversion. Vous voyez que la vente vient même après tout ce que je vous ai demandé de faire. Si on n'a pas fait tout ce que j'ai demandé et j'ai cité en roue, on ne pourra pas vendre, simplement. Et ensuite, la fidélisation. Beaucoup ici parlaient de chiffre d'affaires. J'ai fait un chiffre d'affaires maximal de 600 000. Aujourd'hui, je suis revenue à 200 000. Pourquoi est-ce que tu es revenue à 200 000 ? Est-ce que le produit que tu vends là, les gens n'ont pas besoin de ça chaque jour ? Est-ce que les gens qui ont acheté ça ne peuvent pas te recommander ? Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la fidélisation parce que quelqu'un doit acheter ton produit au point où ils recommandent de ce genre. Ils disent que bon, j'avais consommé le produit de Sorel là, ça m'a aidé. Je pense que ça peut t'aider toi, mon ami. Voilà le numéro de Sorel, contacte Sorel. Ceux qui font dans le MLM, par exemple, des produits, ce sont principalement des produits à usage au quotidien. Des déodorants, des savons de toilettes. Tu dois connaître le temps d'usage de ton produit. Si quelqu'un achète le savon aujourd'hui, il est susceptible de racheter un deuxième savon à quelle date ? Ça doit être mentionné dans un fichier dans ta base de données en ligne. La personne là pourra revenir quand ? Ou alors, je peux retourner vers la personne là quand ? On doit toujours savoir. Par exemple, toi qui vends le bois, il faut connaître réellement ta cible. Est-ce qu'on achète le bois là parce qu'on va aller faire le saut avec ? Est-ce que c'est ce type de bois ? Est-ce qu'on achète le bois là parce qu'on est en train de construire ? Si bien même on est en train de construire, ça veut dire que la cible est tout autre. Ça doit être les chefs de chantier. Et ces chefs de chantier, ce sont des personnes qui doivent principalement faire quoi ? attention. Pardon ? Ils commandent et on le livre. Ils commandent et on le livre. Ça veut dire que tu vas tout le temps rester sur place en train d'attendre que la personne commande et se fait livrer. Aller vers eux, c'est ça ? Oui. Tu devrais aller vers eux. C'est pourquoi j'ai demandé la cible. La cible, c'est qui principalement ? Justement, ce sont les chefs de chantier. Il faut aller vers eux. Aller vers eux, nouer des partenariats avec eux. Une fois que j'ai dit ça, voilà quatre étapes par lesquelles on passe pour le plan marketing. Simplement. Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est que je sais que vous avez des questions et l'objectif de faire une formation, c'est de répondre aux questions précises des personnes parce que c'est ça votre formation. Donc, on va changer le dispositif et ce qu'on va juste faire, c'est que chacun va noter sa question ultime. Ne me posez pas la question sur comment vous faites pour vous faire connaître. Je ne vais pas vous donner l'astuce parce que ça fera office d'une autre consultation. Posez-moi des questions profondes par rapport à vos activités. j'ai besoin de ces papillons. Ici, vous avez des papillons, c'est petit. Là, d'aller à l'essentiel. C'est petit et ce n'est pas formé de façon carrée où on va écrire beaucoup de choses. Juste la forme fait en sorte que voilà, on est obligé d'écrire dans le petit cercle. Sur cette question, sur ce papillon, on va écrire sa question qu'on souhaite poser et son prénom derrière. Ensuite, on va faire un tirage au sort. Je vais prendre 10 questions. 10 questions. Donc ça, ça sera la consigne de tout à l'heure. Chacun peut déjà réfléchir sur son produit. Une fois que j'ai dit ça, je suis obligée de prendre un exemple de produit sur lequel j'ai travaillé du début à ce que vous connaissez. Le produit là, c'est tout simplement Djoka. Si on doit prendre l'exemple de se faire connaître en tant qu'un Djoka, c'est un produit, n'est-ce pas? Avant même de lancer le produit, on s'est dit, nous sommes un groupe d'investisseurs parce que je suis investisseur dans ce produit. Nous sommes un groupe d'investisseurs, on veut mettre sur pied un produit, on veut mettre sur pied un projet. Quel est le projet qu'on peut facilement mettre sans mot de tête en Afrique? Bon, qu'est-ce que les Africains consomment déjà très bien? Surtout, qu'est-ce que les Africains de la diaspora aimeraient consommer qu'ils ne consomment pas là-bas? J'espère que là, on voit déjà la cible. Ça veut dire qu'on ne fait pas les chips de Boumier Bel. On veut exporter nos chips. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous anime? On a envie de faire comprendre aux Occidentaux et au reste du monde que les Africains peuvent fabriquer un produit excellent. faire parler des Africains qui peuvent aussi faire de bonnes choses. Ça, c'était l'objectif de Njoka et ça reste l'objectif de Njoka. Pour se faire connaître, c'est pourquoi peut-être sur l'une des vidéos, on a fait comprendre que Njoka n'est pas né comme ça. Njoka n'a pas commencé à se vendre comme ça. Njoka est rattaché sur des communautés. Des communautés qui sont nées derrière des formations, des consultations, marketing, des adhésions dans des groupes. Donc, cette communauté était déjà au courant du projet. Comment? Dans ce faire connaître, on a le projet, on a fait l'AG, on travaille sur le logo, on travaille sur les couleurs du logo, on montre déjà ce logo aux communautés, donc en interne, avant d'aller sur Facebook. La communauté est déjà au courant de ça. Quelques mois plus tard, toujours en retouchant le logo, ça sort. On a déjà atteint l'objectif de se faire connaître parce qu'en interne, beaucoup savent déjà que ça vient. Ce n'était pas encore trop clair, mais ça vient. En gros, ce qu'on avait, c'était le logo. La deuxième chose, c'est que quand on a mis le logo en ligne, on a créé les plateformes, etc., on communiquait même principalement sur nos pages en tagant la page de Njoka. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé sur le packaging. Ce packaging, à minimum, a été modifié 20 fois. Minimum. On reste en entreprise, on voit comment, c'est si ça ne va pas. Il y a un truc qui doit changer. Le débat de chips, de bananes, plantains, si c'est un truc à non plus finir. N'en parlons pas de l'intérieur avec la lingette, si c'est que je dois ouvrir ce paquet simplement comme ça. On va voir la lingette. Même la façon de coller le paquet, on a galéré. Parce qu'au départ, quand on fait le lancement de ce projet-ci, toujours dans l'optique de faire connaître le produit, on ne savait pas trop comment coller. Et pour la petite anecdote, ce qu'on avait fait, c'est que, comme on ne maîtrisait pas le truc, on lançait l'industrie. On a essayé plusieurs méthodes d'au point où on a cherché le sable, on a mis à l'intérieur d'un carton pour voir comment stabiliser ça debout et essayer de le coller avant de se rendre compte que c'était une bêtise. On a tellement mal collé le carton au point où quand tu ouvrais, ça se déchirait une fois. Si on regarde l'une des vidéos du docteur Ali, ce qu'il disait, c'est qu'on a pourvu le carton de telle sorte que ça se déchirait. C'était une balle perdue pour Dary et moi, le directeur général et moi. parce qu'on avait collé au point où quand les gens ouvraient, ça ne faisait pas comme ce que je viens de faire. Ça se déchirait complètement. Et quand ça se déchirait parce qu'on collait mal, on testait nous-mêmes, c'était un carton de perdu. Et ce carton-ci, aucune entreprise de fabrique c'est au Cameroun. Aucune. On a fait le tour. On est parti à Douala. Je peux vous citer les entreprises. Ils nous disaient que bon, on ne peut pas faire comme ça, mais on peut faire comme ça. On disait qu'on veut ça comme ça. Comme tu as vu là, c'est ça. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est ce qui s'est passé avec le produit. Juste pour faire connaître, pour faire connaître encore, pour aller plus loin, on a commencé à éduquer les gens sur les plantains, les types de plantains, les types d'huile. Complètement sur la communication. On avait tellement de contenu dans ce sens. On a fait tellement de vidéos de formation ici sans le produit à l'intérieur. Tout ce qu'on avait, c'était le packaging. On faisait une vidéo, parfois on avait déjà ouvert même le produit, mais on tenait le carton de telle sorte que quand tu regardes la vidéo, tout ce que tu vois, c'est ça. On présente la vidéo comme ça, mais c'est déjà ouvert. On a déjà mangé les chips. Mais ça, ce sont des stratégies pour faire connaître le produit. Tellement de vidéos. C'est adossé sur une communauté. Ces communautés là, si on prend la page de Njoka, si quelqu'un vient maintenant et dit que je veux lancer des chips, il y a une marque de Njoka, ils ont 9000 abonnés, il parle et regarde ce que Njoka fait. Il va vraiment aller à côté de la plaque parce que ce n'est pas Njoka là-bas. C'est la page officielle de Njoka. Mais Njoka, c'est une grosse communauté derrière qui communique sur la même chose. Donc ça, c'était faire connaître Njoka. On rédigeait des articles. Pour faire connaître Njoka, on est descendu sur les valeurs de Njoka. Je les avais définies. Les valeurs, c'était principalement la joie, le partage, la bonne humeur, les moments familiaux. On aime être en famille, nous on aime ça en Afrique. Ce sont nos valeurs africaines. Donc c'est dit, on va faire un shooting photo qui va faire ressortir ça. Shooting photo qui entre dans le budget marketing. Et dans ce budget, on a fait ressortir plusieurs places. On a fait des shootings, par exemple, où on était ici au NRC. On utilise les ressources qu'on a déjà. On a fait des shootings, où on a fait des mises en place comme si on était à la maison. Si vous partez sur la page, toutes les photos que je dis là sont disponibles sur la page. Mais ça, c'était la phase de faire connaître le produit. Petite anecdote, on n'avait pas encore les chips. Tout ce qu'on faisait là, c'était sans chips. On a testé les chips avec plusieurs huiles. Il y a même une fois, on est venu avec les échantillons ici au bureau du docteur. On a posé sur sa table, il a dit qu'il n'ouvre pas. Ce n'est pas attrayant. On s'est dit que, mais le monsieur, s'il est même fou. On finit les fruits, les chips, on vient de donner ce que tu n'ouvres pas. Et on était toute l'équipe dans son bureau. Quand il a fait ça, ça nous a sidérés. Vous connaissez un peu ce moment où on est mal à l'aise, où personne ne sait ce qu'il doit dire. On a ressenti ça. On va voir que voilà. On va rencontrer le docteur ici, on va rire. Oh, ça va, ça va, ça va, et tout, et tout. On rigole, c'est bien. Mais quand il faut taffer, on taffe. Ce qu'il montre en ligne, là, c'est ça. On est arrivé dans son bureau. Il nous a fait ressentir qu'on ne valait rien. Et c'est même allé plus loin. On a eu un âgé ici où il nous a clairement dit qu'on ne fout rien. Il n'a pas fini l'âgé, il est sorti. Il nous a laissé. Il a dit que pas la peine de continuer pour atteindre le résultat-ci. On a fait le lancement d'un joka sans lui. Il n'était pas au lancement. On s'est dit que même s'il ne vient pas, il va voir sans lui. C'est ce qu'on s'est dit. On aurait pu se décourager. Mais parce qu'on avait un objectif, on savait ce qu'on voulait attendre comme résultat. On ne connaissait pas le comment. Donc, on était en train de nager dans le comment. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé en train de mettre le sable dans le carton pour voir comment ça va tenir debout parce qu'il faut coller en bas, il faut coller en haut. On ne maîtrisait pas la technique. Ça, c'était simplement pour faire connaître un joka. Pour continuer à faire connaître un joka, on a fait des courts-métrages. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes vont voir le njoka épicé, par exemple. On va prendre des scènes où on va dire le gars, il est faible aux fesses et tout et tout. Il va venir, il va utiliser le njoka. Après, il va devenir fort. On va donner un autre njoka mur où il va devenir intelligent subitement. Un enfant qui était archi bête. On a fait plusieurs scénarios. On utilisait les ressources. Et c'est parce qu'il y a un acteur qui a été payé dans ça. Aucun. Moi, j'ai joué le rôle d'infirmière. J'ai joué ce rôle d'infirmière là. C'était des courts-métrages qu'on faisait simplement ici. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Pendant que ces caméras professionnelles filmaient, on filmait aussi avec nos téléphones. On racolait et puis on mettait en ligne. On voyait déjà les premières réactions. Le jour qu'on a fait le premier shooting, on n'avait pas les vrais chips. Parce que c'était les chips qu'on a rejetés, rejetés. Nous-mêmes, on a fini par manger. Et l'autre anecdote, c'est que pendant l'âge et quand le docteur s'est fâché par rapport au travail qui était mal fait, il nous avait posé la question de savoir les chips qu'il ne donne pas, qu'est-ce qu'on fait ? On a répondu qu'on mange de façon naturelle. Il nous a demandé c'est qu'on évaluait ça. Parce que non, on évaluait, on se disait que c'est une perte, sauf que la perte était dans nos ventres. Et on devait évaluer, on devait noter en fait cette perte-là. On ne notait pas, on mangeait, que bon, ça va, un plantain de perdus, ça devient retrouvé dans ton ventre, simplement. Donc ça, c'était pour faire connaître le produit. On a créé tellement de polémiques autour de ça. Le jour qu'on a lancé le shooting photo, on a fait d'autres photos avec nos téléphones professionnels. Le même jour, on a fait une vidéo. La vidéo est tellement devenue virale. Le corps du Christ. La campagne du corps du Christ. Ce contenu a été polarisant. Et c'est ce contenu qui a vraiment fait connaître Njoka. polarisant. Parce qu'on se disait, vous tirez sur Dieu, etc. Les enfants, ils ne savent même pas prendre la communion. D'autres disaient que, wow, wow, vous avez fait ça. Parce qu'en fait, quand tu étais plus petit, tu te disais, je ne prends pas encore la communion, mais dès qu'on ferait les chips à la maison, toi, tu découpes en rondelles. Moi, j'ai fait ça. Du coup, chaque fois que je mangeais, je disais, c'est mal au corps du Christ. En attendant que je vais prendre la communion. Et c'était ça, en fait, que moi, j'ai voulu faire ressortir à travers ce contenu. On se disait, on va faire ça de façon professionnelle avec la sultan. Après, on restait comme ça à l'hôtel de ville. On dit que, wow, on va lancer le truc là maintenant. Et c'est ce qu'on a fait. On a lancé ça. Là-bas, sur place à l'hôtel de ville, les gens se plaignaient déjà. On a vu ça, on dit que, on n'a même pas encore montré au peuple. Le même sort, le docteur posait ça sur sa page. Quand je ne lis les commentaires, ça tirait fort sur nous. Jusqu'à mes proches m'ont écrit que tu fais quel genre de contenu ? Je suis baptisée catholique. Donc, heureusement que ce n'est pas arrivé chez ma mère. Heureusement. Donc, ça ne passait pas nécessairement. Ça fait en sorte que certaines personnes se déconnectent totalement des pages et que d'autres personnes s'abonnent. Donc, si vous voulez vous faire connaître une autre astuce, c'est qu'il faut créer des contenus polarisants. Il ne faut pas que vous ayez toujours des contenus où tout le monde est d'accord avec vous. Même si vous vendez des produits. Même si vous vendez des produits. Il ne faut pas qu'on vous dise tout le temps merci. Il faut qu'à un moment donné, des gens viennent vous dire que ça aurait fait la raison. Les gens s'y énervent depuis que tu as bien fait d'en parler. D'autres viennent dire que tu te prends même pour qu'il a fait quoi on a vu. Il faut avoir ce type de contenu. Si vous voulez vous faire connaître, ça c'est ce qu'on refuse de dire. Quand vous allez vous faire connaître, on va tirer sur vous. On va prendre votre photo où vous étiez un peu bizarre. C'est ça qu'on va aller faire le collage avec. On va dire que voici l'individu qui dit aux gens que on va faire des articles sur vous. C'est le prix à payer lorsque tu veux te faire connaître sur le digital. C'est pourquoi j'ai dit si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas le mental, ne pars pas là-bas. Parce que plus tu vas faire du contenu, plus on te découvre, toutes les personnes qui sont abonnées sur ta page ne t'aiment pas. J'espère que c'est clair. Certaines personnes seront simplement là pour mieux te suivre. Et c'est comme ça que j'ai enlevé tous les espions. Mais il y en a encore. Parce que ça ne va jamais finir. Les espions sont prêts à tôt faire pour te suivre jusqu'à la gare. Ils sont juste contents de t'espionner. D'autres personnes vont t'espionner. Au point où ils vont devenir tes meilleurs amis. Et tu auras l'impression que oui, tu vends des produits, tu fais déjà un certain chiffre d'affaires, tu crois que ça n'intéresse pas tes voisins. Quand j'avais créé mon groupe Telegram, ça c'est l'une des choses qui m'avait un peu fait rire. J'ai créé mon groupe Telegram. Plus tard, un autre jour, je me balade comme ça. Je constate que le docteur Claudel Nubissier dans mon groupe dit que « Mais t'as-tu bien fait quoi dans mon groupe ? » Et il est entré avec son numéro orange. J'ai oublié que c'était son numéro Telegram. Je dis que « Le père s'est bien fait quoi dans mon groupe ? » Est-ce qu'il va prendre le marketing digital ? Est-ce qu'il veut mieux comprendre ce que je fais ? Peut-être pour mieux m'orienter. Mais ça, c'était l'un des facteurs qui a fait en sorte que je me décourage à créer du contenu régulièrement là-bas. Parce qu'en même temps, j'avais des objectifs ailleurs. On irait me voir là-bas poster chaque jour pour ton matin ailleurs. Je me suis dit « Non, ce n'est pas bon geste. » J'ai arrêté de communiquer là-bas. Donc, quand tu te fais connaître, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Se faire aimer, il faut que ton produit soit bon. Première étape. Quand tu prends, par exemple, un joka, le fait qu'on ait fait plusieurs c'est nous, on dit aux gens qu'il faut laver vos mains. Que, par exemple, les microbes qui sont sur les mains dépassent les microbes qui sont sur les toilettes. Tu restes comme ça. Je dis que « Mais il parle humain de quoi ? » Après, tu vas dire que ça, c'est mon gars. Tu vas bien aimer ça. Donc, quelqu'un va se dire « Ah, le produit, il est top. » On t'explique le process. Donc, en te faisant aimer le produit, on te fait croire au produit. On t'explique le process de fabrication. Au début, une joka n'avait pas pensé à cette lingette. Mais c'est parce qu'une joka est adossée sur une communauté que quelqu'un a proposé dans le groupe. On a pris ça, on a embelli, on a mis l'idée dedans. Ce n'était pas prévu. Donc, on a bien fait la lingette, on a bien designé ça. Cette histoire de le monde, parfois le monde. Les gens étaient en train de barader, c'est le citron, c'est le le monde. Bref, les débats. À plus de 23h, minuit, il faut mettre citron. Non, là-bas, c'est le citron, ici, c'est le lemon. Je t'explique ce que veut dire le lemon. Tu vas comprendre ce que veut dire le citron. Ça, c'est un joka. Ce sont les débats là, ici. Mais quand toi, tu vas voir le produit, quand on va te dire 1500, tu vas dire, ah, c'est cher. Une autre personne, la vraie cible, quand on va dire 1500, il va dire, wow, en Europe, vous voyez que c'est différent. Après, il y a simplement le packaging à l'intérieur où on va retrouver ces chips brandés. Donc, ça, c'est pour le produit. Faire connaître, faire aimer. Faire aimer, c'est aussi faire des comparaisons entre les chips de Boumniébel et ce produit. Pour que les gens comprennent que, OK, en Afrique, nous aussi, on peut faire des chips qui viennent, par exemple, comme des chips qui viennent de la France ou de l'Europe. Simplement, avec ce que nous, on a. On a le plantain toute l'année. Eux, ils n'ont pas le plantain toute l'année, donc on peut faire avec le plantain, simplement. Et puis, on surfe vraiment sur les buzz pour se faire connaître encore et se faire aimer. On peut se faire aimer auprès de la communauté de Malox qui a subi un buzz pas possible avec sa femme. On tirait sur sa femme, on tirait sur lui en ligne. C'est à cette période-là que nous, nous sommes partis manger les njokas chez Malox. Donc, en même temps, il y a le buzz sur lui. En même temps, toute la toile tire sur lui. En même temps, non pas où il y a le buzz. Parce que quand on va voir sur la table, on va voir un njoka. on suivait le buzz. On part où il y a la tension, simplement. On suivait le buzz. Donc, ça, ce sont aussi les actions qu'on pose. Maintenant, pour croire au produit, c'est simplement ce que je viens de vous faire, de vous raconter, de vous expliquer. Peut-être toutes les arrières de caméra que vous ne connaissiez pas. Le fait qu'on vient avec les chips, on rejette les chips. Le fait qu'on nous dise que ça n'a pas la couleur des chips ce qu'on va voir, ce n'est pas esthétique. Le fait que, voilà, on fasse les débats à 23h sur le monde. Le fait qu'on mette le sable dans le carton pour le placer debout comme ça et voir que ça ne tombe pas. Ce sont des expériences qu'on a testées. Et ça, ça fait partie de njoka. Simplement. Bon produit qu'on a mis sur le marché. Comme on le dit souvent, le produit ou le service que tu vends, cet atelier, c'est sur le produit. le produit que tu vends te ressemble. Si ton produit est bizarre, je te laisse compléter. Si tu es un bon produit, ça reflète qui tu es. Et ce n'est pas toi qui dis que tu es un bon produit. Attention. Ce n'est pas toi. Parce que sinon, nous tous, on a des merveilleux produits sur le magie. Ce sont ceux qui consomment qui te disent que ton produit est bon. d'où tu dois avoir des retours. Si tu as tout le temps des clients dormants, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui doivent te faire des retours par rapport à ce que tu fais. Ce sont des gens qui doivent te dire que ton produit que tu es en train de proposer est excellent. Simplement. Ça ne doit pas venir de toi. La preuve, ce produit-ci est en rupture actuellement, mais j'ai trois paquets. Je roule avec dans la voiture. Et je peux faire monter les enchères rapidement. parce que c'est rare et les gens demandent. L'offre et la demande, qui n'a pas fait économie ici ? En plus, les gens demandent et il n'y a pas le produit, plus la valeur augmente et donc, je peux vendre ça cher. Parce que les gens appellent pour savoir je veux le Njoka, est-ce qu'on peut livrer ? D'accord, monsieur, c'est 2500 au lieu de 1500. Parce que ça en rupture. Ça, c'est une possibilité. Actuellement, on va faire le tout il n'y a pas Njoka. Il n'y a pas Njoka. Je suis l'une des vendeuses. Il n'y a pas Njoka. Les gens viennent même, ils peuvent te taper. Que j'arrive ici, il n'y a pas Njoka. Comment ? Mais après, ça entre aussi dans une stratégie de rareté. On rend le produit rare pour qu'ils soient encore plus désirés. Ensuite, ça fait le boom. ça peut entrer dans votre plan marketing. Mais on ne peut pas rendre un produit rare que tout le monde vend. On rend ce produit rare parce qu'on contrôle la production. Mais si tu revends les produits des autres personnes, dès que tu n'as pas Next Boutique, là, c'est différent. Je parle comme ça parce qu'il y a certaines personnes qui conçoivent leurs produits. Mais maintenant, pour ceux qui ne conçoivent pas leurs produits, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'authenticité qui va simplement vous sauver, votre façon de faire. Au point où la personne va dire que, OK, comme tu n'as pas maintenant, je vais revenir quand tu auras. Oui, ou la personne laisse son argent pour venir prendre après des réservations. Donc, voilà un cas pratique que j'ai pris d'un produit qui se vend sur le marché ou peut-être dans ma voiture actuellement que vous pouvez prendre comme exemple. Si vous avez bien retenu ce que j'ai dit sur ce produit, j'ai parlé de communauté. La communauté adossée derrière ce produit est très importante et cette communauté ne s'est pas bâtie en une semaine. Cette communauté s'est bâtie grâce aux vidéos de formation, grâce aux contenus enrichissants qu'on a eu à donner, grâce aux contenus où on devait simplement nous aimer, qu'on a eu à partager. C'est pourquoi on va voir l'équipe de Njoka, par exemple, aller manger le tarot chez Moustique un dimanche. Et là, on va dire « Ah, vous mangez sur le tarot. » On va voir cette même équipe à l'eau boivement. On va dire que les intellectuels vont partir dans les endroits comme ça. Oui, on part jusqu'à les soutenus qui viennent. On part. Mais l'objectif, c'est quoi ? Le DJ là, on ne va pas le laisser. Oui, simplement. Et parfois, ça ne coûte pas cher. ça entre dans le budget marketing. Petite anecdote, nous sommes partis au boivement. On était chez moi, on tapait les divans, on s'est dit « Ok, les gars, on veut sortir. » Et la personne qui avait lancé ça, c'était Kramer. Kramer, c'est un peu la personne qui a un peu le show entre nous, bien qu'il soit très droit. Kramer et Dylan, ils lancent le mouvement. Après, ils ont arrivé au niveau et ils sortaient du tarot le matin. Ils sont venus manger le bol chez moi. On a fini, bon moment convivial. Les gars sont fatigués. Après, Kramer dit « Mais on peut me maler au boivement. » On a commencé à regarder les choses en ligne. Dylan soutient. Moi, je suis hésitante. Après, je dis que, après, Kramer dit qu'on va passer au vote. Tout le monde doit voter. Qui parle au boivement, qui ne parle pas. Ils commencent à développer les arguments que non, il faut qu'on parte au boivement. On était chez Malox comme ça, il va encore nous voir là-bas. L'autre dit qu'il faut qu'on aille promouvoir Njoka. Un DG. C'est Daryl qui avait la voiture. C'est le boss. Parce qu'il se faisait très temps. On était à plus de 23 heures. On n'avait qu'une seule voiture avec un chauffeur. La voiture de Njoka. C'est donc là qu'il commence à développer les techniques de vente pour que Daryl accepte qu'on aille au boivement. C'est là qu'il a sorti la dernière carte. Ça entre même dans les missions de Njoka. Aller à ce type d'endroit pour promouvoir Njoka. Comment on peut être une entreprise Njoka on n'est pas pour Njoka. C'est là que Daryl accepte que la raison elle est valable on peut aller. Et là encore la dernière personne c'était Rutherford. Rutherford n'était pas un mot d'embauche. Catégorique. On se dit qu'est-ce qu'on va faire pour Rutherford ? On supplie Rutherford qu'il se couche encore bien. Il dit que lui ne bouge pas. On a trouvé des arguments le soir. Là finalement il sort. Le gars veut sortir il veut sortir avec la machine. On a confisqué sa machine. Après quand on avait pris les chips ils sont repartis à l'usine nous on avançait pour aller réserver la place. Ils arrivent Rutherford d'or. Rutherford d'or dans la voiture comment ? Finalement ils sont arrivés sur place ils sont venus un peu on a fait l'ambiance et tout Rizosom a fait en sorte qu'on appelle nos noms un peu de partout qu'on parle de la marque quand quelqu'un venait ce moment que non le choco et tout qu'on donne un peu d'argent ce qu'on faisait c'est qu'on prenait le njoka on te donnait on danse on te donne le njoka quand les filles quand les filles la venaient ils faisaient la striptease et tout on prend ce moment le njoka on te donne que maman parle on a fini notre mission njoka on est rentré 4h du matin c'est aussi pour faire connaître la marque et quand on partait ce jour on était brandant SM quand on arrive à l'entrée le monsieur commence à bavader que vous êtes venu vous avez réservé et tout parce qu'il a vu le sac qu'ils ont fait le clip avec Malox SM il dit ah ok il nous a laissé entrer facilement j'ai vécu la même chose avec Dylan toujours boiré à Douala si vous pensez que non ne soit pas ça aussi on descend de la voiture on arrive dans un snack qu'on appelle Opium c'est un peu un snack huppé on arrive là-bas Bouhari était très très jeune sur le visage et les gars étaient en mode non Bouhari ne peut pas entrer on s'est dit qu'on va faire comment je suis la grande soeur j'ai un peu fait genre non 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 il n'a pas cet âge là bon il manquait quelques mois pour qu'il ait l'âge on a un peu essayé de causer les gens Dylan a pris la posture ce qu'il fallait et finalement nous sommes entrés on s'est battus pour que Bouhari puisse entrer plus tard Bouhari dans ses dégagements il ressort qu'il peut acheter des bonbons alcoolisées Dylan me fait comprendre qu'on va bloquer le gars si on va bloquer le gars si quand il revient on lui dit que non je ne peux pas entrer ce qui nous a sauvés c'était qu'il était en t-shirt et moi aussi j'étais en t-shirt donc j'ai dit au gars de qu'il était déjà avec nous et nous sommes là depuis ils ont vu la conso Bouhari est entré simplement mais ça c'est encore dans l'optique d'aller faire comme Njoka c'est pourquoi même quand on part à ce type d'endroit on essayait toujours d'avoir quelque chose rattaché au marketing toujours on ne sort pas pour rien même si on sort pour s'amuser on sort en étant brandé de telle sorte que les clients demandent mais ça c'est même quoi Njoka si ça veut dire quoi vous avez encore sorti quoi et du coup parce qu'on connait quelque chose on va acheter on achète ce qu'on connait et pour faire connaître voilà quelques étapes que je vous ai partagées avec un seul produit parfois pas trop d'argent dépensé un seul produit il faut apprendre à investir donc sur ce je vais vous partager quelques papillons donc tu vas juste couper ton papillon et de ce côté aussi chacun va tirer un papillon un seul un papillon j'insiste dessus parce qu'il y a des gens qui vont me dire papillon supplémentaire s'il vous plaît non intercalaire non et là bas donc un seul papillon chacun va écrire une question qu'il estime qu'il veut me poser avec son prénom derrière donc on peut commencer avec les questions ok Flore pose la question de savoir qui est Flore d'accord la première est passée comment véritablement se faire aimer par le public comment véritablement se faire aimer par le public la première chose c'est qu'on peut poser à son entourage ce qu'ils aiment sur nous parce qu'il faut toujours se dire le public c'est un peu l'entourage c'est un peu l'échantillon des personnes qui peuvent te suivre mais hormis de savoir ce qu'ils aiment sur nous il faut particulièrement demander ce qu'ils n'aiment pas sur nous à son entourage d'abord parce que même le public va ressentir ce que l'entourage disait qu'on n'aime pas sur toi donc ça c'est la première chose que tu peux faire pour te faire aimer par ton entourage maintenant comme j'ai dit être authentique c'est être soi-même être la fille du quotidien s'affirmer tu as par exemple tes prises d'opposition que tu as au quotidien tu affirmes ça sur les réseaux sociaux tout le monde ne va pas t'aimer tout le monde ne va jamais t'aimer la preuve tu as les ex ils ne t'aiment plus peut-être que certains t'aiment encore en cachette mais dis-toi que ça ne sera pas toujours rose pour ceux pour qui ça sera rose qu'est-ce que tu es censé faire comment donc faire pour t'aimer quand tu as déjà la communauté ce que tu fais pour t'aimer c'est simplement écouter les commentaires des personnes qui te suivent parce que quand tu te mets sur une plateforme les gens ont toujours des attentes et plus tu écoutes les attentes de ces différentes personnes plus tu crées du contenu pour combler leurs attentes et du coup tu te fais encore plus aimer parce que si moi je t'ai posé la question de savoir comment est-ce que tu penses que je peux faire pour m'aimer tu vas me répondre sous forme de vidéo je vais prendre cette vidéo je vais partager et parce que je vais partager je commence à devenir une ambassadrice de flore et par la suite je commence à avoir d'autres personnes qui s'abonnent sur ma page simplement donc si c'est que tu veux te faire aimer voilà quelques astuces banalement comme ça que tu peux avoir pour te faire aimer après il faut aussi chercher à être le modèle qui inspire les autres si tu veux qu'on t'aime il y a des gens qui aiment la première dame parce qu'elle est première dame il y a des gens qui aiment la première dame parce qu'elle s'habille bien elle s'habille le style d'habillement qu'ils aimeraient avoir il y a des gens qui aiment la première dame parce qu'elle a le mari le plus populaire du pays donc il faut déjà savoir en quoi est-ce que tu inspires les gens qu'est-ce que tu dégages comme énergie pourquoi est-ce que les gens vont t'aimer parce qu'il faut toujours une raison ce n'est qu'en amour avec son petit ami ou sa petite amie qu'on va dire que non l'amour n'a pas de raison et tout et tout l'amour a toujours les raisons même si c'est que ton copain se met avec toi même s'il ne te dit pas que non je t'aime seulement il y a toujours une raison au fond qui a fait en sorte qu'il se déplace vers toi chose que tu as que les autres filles n'avaient pas donc dis-toi que pour ton public aussi ça sera pareil et quand tu t'enregistres ça dans la tête tu auras toujours une relation plus ou moins sensuelle je ne sais pas c'est que je vais dire ça comme ça c'est le meilleur thème avec les abonnés que tu as su ta page parce que certains vont même bouder d'autres vont te dire que c'est notre fête aujourd'hui tu ne nous as pas fêté bonne fête tu ne nous as pas souhaité bonne fête c'est parce qu'ils t'aiment qu'ils te demandent ça simplement maintenant il y a aussi ceux qui vont vraiment t'aimer t'aimer au point de t'aimer t'aimer t'appeler se présenter te dire comment ils t'aiment et comment ils veulent t'épouser ils seront nombreux surtout lorsque tu es une femme donc maintenant à toi de faire le tamis ou le tri donc si c'est comment tu te fais aimer il y a beaucoup d'amour d'ailleurs il faut juste savoir comment orienter l'amour donc je pense que pour Flore je pense que je t'ai répondu super ok Léopoldine pose la question de savoir qui est Léopoldine Léopoldine pose la question de savoir je fais dans la vente des produits elle est qui en sec oui c'est dans la vente des produits artisanaux et j'ai du mal à reconnaître ma cible et ma ligne éditoriale d'accord tu fais dans la vente des produits artisanaux c'est Léopoldine ok tu fais dans la vente des produits artisanaux et tu as du mal à reconnaître ta cible mais c'est compliqué quand tu dis produit artisanaux tout à l'heure quand je t'ai présenté j'ai regardé tes pieds j'ai pas vu ton produit tu ne portes pas ton produit toi même toi même tu ne portes pas ton produit et du coup comment est-ce que tu vas connaître ta cible parce que ta cible tu peux la connaître à travers les personnes qui ont déjà acheté ton produit parfois on veut trop se casser la tête sur la cible ma cible c'est qui ma cible est ma cible est pourtant ta cible ce sont simplement des personnes qui ont déjà acheté tu pars juste vers elle tu demandes pourquoi est-ce que tu avais acheté qu'est-ce qui t'avait réellement attiré c'est elle ta cible c'est souvent ça avec les produits artisanaux on ne peut pas dire que ces produits c'est pour une tranche d'âge de 0 à 40 ans etc généralement les gens qui achètent ça c'est principalement par émotion je me dis ok je suis de passage comme ça à Cribi il y a un artisan là il a confectionné des chaussures qui peuvent être bien pour la plage je profite j'achète pour mes vacances c'est généralement ça je suis africaine je n'ai pas un truc à fritude ah elle fait bien les trucs je vais profiter je vais prendre mais toi derrière ça pour comprendre si elle est vraiment ta cible ou alors qu'elle est vraiment ta cible tu vas juste recenser des questions pas que tu vas envoyer un questionnaire comme à soi tu fais des questions simplement que tu pourras poser subtilement pendant qu'il fait l'achat ou à la relance pour la fidélisation et tu comprendras ce qui l'a vraiment motivé mais tu vas voir que ce sont des dépenses compulsives si tu ne sais pas ce que veut dire une dépense compulsive c'est une dépense par émotion simplement j'ai vu les chips je vais acheter point barre j'ai vu la spadrille là je vais acheter bye donc généralement tu vas voir selon mon expérience que ce sont des dépenses compulsives je le dis parce que moi j'ai une espadrille comme ça et j'ai acheté ça parce que je me suis dit j'ai pas vraiment un truc tissé de façon africaine ça peut faire une touche dans mes vêtements mais d'habitude moi je suis en talon donc s'il y avait un questionnaire comme ça en ligne est-ce que vous aimez des produits à tisano j'allais dire non simplement si tu m'attends là-bas je vais te dire non c'est pourquoi je te dis ce sont des dépenses principalement émotionnelles tu fais déjà cette activité depuis quelques temps donc tu peux aller vers ces personnes qui ont acheté qui ne sont pas nécessairement tes amis tes proches ta famille qui viennent peut-être de tes proches parce que ça commence toujours comme ça le réseau c'est l'agir attention quand je dis qui vient de tes proches tu ne peux pas faire une activité en ligne si tes proches ne sont pas au courant donc la première communication commence autour de ta famille tes amis tout le monde doit être au courant le quartier doit être au courant par la suite ce sont ces personnes là si même si elles n'achètent pas elles peuvent vous poster et c'est une sorte de recommandation et dont les vraies personnes viennent maintenant vers toi et ça c'est ces vraies personnes que tu vas demander en fait pourquoi est-ce que tu avais acheté cette chaussure et c'est comme ça que tu retrouves ta cible donc parfois pas la peine de se casser la tête quand on a des gens produits qui sont sur le marché on peut demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils achètent une jocca majoritairement ils vont dire que c'est parce que c'est vraiment un produit qui est fait en Afrique beaucoup vont dire ça c'est pas parce qu'ils voulaient manger les chips de plantain ils vont dire c'est parce que c'est un produit qui vient de l'Afrique et c'est différent de ce qu'on voit quand tu pars dans les supermarchés il n'y a pas les chips de plantain dans ce packaging et quand bien même tu trouves les chips de plantain c'est emballé dans un sachet transparent on vend ça à 900 quel est le Camerounais normal qui va aller prendre les chips de plantain dans un paquet transparent à 900 c'est souvent ce qui se passe donc en fait la cible dans ces supermarchés c'est pas nous jocca se positionne maintenant comme le plastique alors les chips qui vont venir se placer pour la cible occidentale là qui va venir acheter les chips au lieu de 900 à 1500 à 2000 simplement donc toi tu peux juste aller faire le recensement les personnes qui ont acheté chez moi elles avaient acheté pourquoi ? peut-être qu'elles ont acheté pour offrir parce qu'attention tu peux te dire que ta cible c'est la personne qui consomme mais tu ne sais pas que ta cible c'est la personne qui offre tu vois pourquoi je te demande d'aller faire ce questionnaire je prends cet angle parce que dans ta présentation tu m'as fait comprendre que tu étais déjà en activité donc toi tu as déjà quand même des gens qui ont acheté tu peux savoir peut-être que tout le temps tes chaussures sont exportées toi-même tu ne sais pas il y a des gens qui achètent donc tes produits comme tu l'as dit tu l'as si bien dit tes produits peut-être ce sont des produits que les gens achètent pour offrir à ceux qui sont de l'autre côté parce que demande-toi comment ils font pour avoir les cabas quand ils viennent au pays ils profitent pour acheter tout ça qui va vraiment faire ça pour eux là-bas parfois quand tu t'assois tu regardes les prix des rastas qu'on fait là-bas quelqu'un s'est dit que non vous comprenez pourquoi je fais un mois avec les rastas tellement c'est cher là-bas chez eux donc il faut comprendre réellement qui est ta cible et comment est-ce qu'elle vient à toi pourquoi est-ce qu'elle vient à toi et une fois que tu as la réponse à cette question je me dis que tu pourras facilement savoir comment communiquer peut-être que tu pourras communiquer maintenant sur tes produits à tisano sous forme de cadeau offrez ce cadeau à votre proche qui est en Europe et arrêtez de demander les centaines d'euros faites quand même quelque chose c'est une façon de communiquer pour se faire connaître j'espère que ça t'a aidé next question Marius pose la question Marius comment parvenir à développer la discipline qu'exige le digital comment parvenir à développer la discipline qu'exige le digital c'est simplement en se lançant sur le digital il n'y a pas une sorte de discipline il faut avoir une véritable raison pour laquelle tu te mets sur le digital si la raison c'est l'argent tu vas t'arrêter tôt donc ça doit être l'argent avec un autre truc sinon ça s'arrête tôt toutes les personnes qui sont parties en ligne pour de l'argent lorsque la publicité leur a dépassé lorsque Facebook peut bloquer leur compte ils se sont déconnectés ils ont dit ça ne fonctionne pas ils sont rentrés au marché donc si c'est que tu pars en ligne pour de l'argent ça ne va pas fonctionner donc au fond de toi il faut chercher en fait quel est ton leitmotiv quelle est ta mission en fait et c'est cette mission qui va te ramener sur le digital quand on va regarder toutes les personnes qui ont de fortes communautés en ligne qui ont plus d'un million d'abonnés peut-être pas à part les stars ou les influenceurs ou alors comment dirais-je les comédiens parce que eux on les voit à la télé donc c'est plus facile pour nous d'aller s'abonner peut-être parce qu'ils communiquent sur un film qu'on souhaite voir mais je parle de ceux qui produisent par exemple un certain type de contenu les Ag Mouikassa les Philippe Simo les docteurs Claudel Nubici leur raison ce n'est pas l'argent ils font l'argent au passage mais la véritable raison au fond ce n'est pas l'argent Philippe Simo c'est de faire en sorte que la communauté noire diaspora rentre investie et il ne manque pas de le mentionner tout le temps Claudel Nubici c'est simplement que les jeunes puissent débloquer les niveaux et se lancer en entrepreneur parce que c'est ce qui va faire progresser le continent quand tu regardes les Stéphanie Mbida ce sont des personnes qui incitent les gens à rentrer en Afrique et qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent eux-mêmes en Afrique si on passe Ibrahim Kamara qui est par exemple ma génération il est aux Etats-Unis il est parti il reste un peu en Thaïlande après il est rentré en Côte d'Ivoire pourquoi ? il ne faut pas qu'ils disent aux Africains comment se faire de l'argent on ne l'éminer pas en Afrique on va se dire tu ne vis pas les réalités du coup il oriente son contenu si c'était simplement l'argent qui faisait en sorte qu'il aille sur le digital je te rassure il n'aurait pas fait une vidéo chaque jour c'est fatigant si c'est simplement l'argent moi j'aime bien les conférences j'aime bien connecter avec les gens j'aurais pu faire ça en ligne j'ai une bonne connexion j'aurais pu faire ce qu'on est en train de faire en ligne mais je préfère rencontrer les gens physiquement parce que pour moi c'est ma mission j'estime que rester avec toi comme ça ça fait en sorte qu'on connecte donc si tu veux te lancer sur le digital je reviens sur le temps l'énergie l'argent tu veux investir tout ça sans trop vouloir gagner de l'argent l'argent vient au passage je t'en prie next question j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui écrit maintenant en zigzag Boris Boris ok Boris pose la question de savoir que faire si on offre un produit qui n'a pas une communauté sur laquelle on peut prendre exemple que faire si on offre un produit qui n'a pas une communauté sur laquelle on peut prendre exemple d'accord ce que j'ai envie de demander est-ce que Boris peut par exemple spécifier son produit qui n'a pas de communauté sur laquelle on peut prendre exemple d'accord alors bonsoir à tous et fois de plus bonsoir alors le produit que je commercialise c'est cette mini imprimante qui est imprimé des étiquettes à travers son téléphone ou l'ordinateur avec l'aide d'une application donc elle entre précisément dans le cadre du SAV sur tout des entreprises donc alors j'ai essayé d'identifier quelques communautés sur internet surtout sur Facebook sur TikTok mais je me suis rendu compte que la plupart des pages qui parlaient de ce produit en général c'est genre des vidéos des chinois qui faisaient des vidéos des trucs comme ça il n'y avait pas vraiment de communauté en fait sur laquelle je pourrais peut-être m'adosser et ils utilisaient telle stratégie en fait pour communiquer c'est la raison pour laquelle vu que tu as parlé du fait de ça peut-être sur des personnes qui font déjà dans le même produit pour savoir exactement comment faire exactement alors quand tu n'as pas de personnes qui font du contenu vraiment éducatif aussi sur le produit d'accord ça veut simplement dire que toi tu vas créer ça parce que tout à l'heure tu as dit quelque chose de magnifique ce sont des étrangers qui font ça pour leurs cibles qui sont les africains qui vont venir acheter ça en masse tu vois tu vois un peu la différence sauf que toi par exemple dans ton cas tu veux que ça entre dans des entreprises qui vont peut-être prendre ça individuellement avec un logiciel qui va permettre à ce qu'ils fassent mieux leur SAV tu vois donc que l'angle est différent ça veut dire que si tu veux créer le contenu en ligne tu devrais plutôt créer du contenu éducatif sur les manquements que les entreprises ont sur le SAV afin de venir proposer maintenant ton produit par derrière donc il ne faut pas toujours rester figé sur la communauté 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 parce qu'on a dit que la communauté fonctionne la communauté ce sont des personnes qui sont là elles sont abonnées elles sont prêtes à acheter ton produit ou ton service mais par la suite tu peux la créer et tu la crées comme en étant simplement authentique tu vas recenser tout ce que les entreprises retrouvent comme problème les entreprises camerounaises ou africaines tu vas parler de façon dure de leurs problèmes qu'elles ont et à la fin tu auras un tunnel tu pourras créer un contenu publicitaire entièrement contenu publicitaire c'est pas filmer ça poster c'est un contenu tout pensé un court métrage proprement dit qui peut faire une minute mais qui explique réellement ce que ton truc apporte comme solution et ça ça peut être sponsorisé toute l'année peut-être à hauteur de 5 ou 10 dollars chaque jour toute l'année pour que le maximum de personnes voient et à côté de ça quand ils ont vu ta publicité clique sur ton nom sur Facebook ou je sais pas trop ils vont tomber maintenant sur ta page qui a le contenu complet où tu as parlé beaucoup de SAV tu as parlé beaucoup d'entreprises tu as parlé de plein de trucs qui touchent les finances d'une entreprise et c'est comme ça qu'ils vont venir acheter ton produit et là tu pourras même te proposer en train de le vendre en gros donc c'est ce que moi je peux dire pour ta communauté tu n'as pas c'est pas parce qu'on a dit Njokao je dis qu'il y a une communauté au Sorel qu'il y a une communauté que tu vas toujours chercher la page qui a la communauté qui vend d'une certaine façon il y a plusieurs façons de structurer son tunnel de vente ou alors son tunnel d'acquisition client sur le digital c'est pas parce que ça fonctionne chez Sorel que quand il va te donner toute sa stratégie tu vas avoir les mêmes résultats tu vas te casser quelque part peut-être parce que tu n'as pas la créativité de Sorel peut-être parce que tu n'as pas la proactivité de Sorel peut-être parce que tu n'as pas la lecture des chiffres de Sorel donc il faut toujours que tu ne restes pas figé sur les chinois font comme ça moi j'ai bien envie de faire comme ça mais je sens que ça ne va pas marcher qu'est-ce que toi tu peux faire dans ton contexte qui va marcher tu lances et puis tu vois comment ça fonctionne en analysant toujours je t'en prie Sarah Sarah ok on balaie un peu la salle je pose la question de savoir pour mieux faire connaître son produit sur les réseaux va-t-on communiquer sur la page de sa marque ou sa page personnelle sur la page de sa marque ou sa page personnelle j'ai envie de dire qu'est-ce que Sarah vend comme produit je vends des produits cosmétiques d'accord pour l'entretien des cheveux tu vends des produits cosmétiques pour l'entretien des cheveux et tu demandes si c'est que tu dois communiquer sur ta page professionnelle ou alors sur ton compte sur une parce qu'il y a une différence tu peux avoir deux pages la page de l'entreprise des produits cosmétiques qui s'appelle une sorte une sorte et ta page professionnelle également qui s'appelle Sarah je n'ai pas de page donc tu es en compte ça veut dire dans ce cas je t'oriente directement vers la page parce que la page a la possibilité de toucher encore plus d'audience mais n'empêche que tu puisses également communiquer toujours sur ton compte pour tes amis qui pourront recommander ton produit ça c'est la chose que tu dois faire je te recommande la page parce que tu vas faire des sponsorings les gens pourront s'abonner tu pourras développer des communautés de plus de 100 000 personnes tu fais dans les produits cosmétiques tu es principalement orienté vers les produits capillaires principalement le branding doit être impeccable tu dois toujours être cette fille bien habillée qui valorise tellement ses cheveux que quand on s'assoit dans cette salon on ne voit que toi et tes cheveux je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de dire tu as déjà rencontré Nancy Angolo j'ai séjourné avec Nancy dans la même chambre j'étais fatiguée d'elle parce que quand elle part à la douche c'était mission cheveux partout on frotte on balance ici et tout ce que moi j'ai retenu c'est que c'est dur parce qu'en fait elle prenait un peu plus bon peut-être maintenant c'est un peu plus facile mais elle prenait un peu plus de temps pour se préparer et ce n'est pas parce qu'elle se lavait trop mais c'est parce qu'il fallait bien arranger les cheveux bien les coiffer pour que ce soit toujours nickel et quand tu vois Nancy tu ne vois que ses cheveux le docteur lui a dit une fois le jour que tu te rasses tu perds ton fond de connex et ça c'est vrai parce que le jour que Nancy s'est coiffée on s'est dit mais non qu'est-ce qui s'est passé on s'attend toujours à regarder tes cheveux donc elle tu vas voir qu'elle investit beaucoup en marketing tu investis quel budget actuellement tu n'investis pas encore bon je peux te donner un peu les chiffres de Nancy qui tournent environ à 1 million 2 millions par mois tu vois tu vois ce que ça signifie n'est-ce pas tu dois faire un produit impeccable avec un packaging impeccable tu dois par exemple participer à plusieurs événements de femmes ça demande un budget parce que tu dois voyager tu dois par exemple faire plusieurs shootings elle est même arrivé au niveau de faire la cuisine sa vidéo récemment a eu plus de 2 millions de vues cuisine mais qu'est-ce qu'elle met en avant dans ça on va dire maillot mais elle est plus intelligente on voit ses cheveux elle prend toujours la peine d'attacher les cheveux et tout mais avant d'attacher pourquoi elle attache ses cheveux à la cuisine devant les gens donc elle est partie dans sa chambre elle a pris le foulard elle est venue à la cuisine avec elle a mis la caméra elle a attaché ses cheveux devant toi pourquoi ? que ça ne déborde pas quand même donc après c'est pour dire qu'elle est faite comme ça pour faire connaître sa marque tu vas voir parfois elle a un t-shirt de queen c'est son marketing qu'elle est en train de faire simplement tu ne peux pas voir Nancy dans un événement sérieux sans être brandé tu peux voir Nancy si elle joue avec une petite robe de tennis mais vraiment du Nancy du de queen tu vas toujours la voir brandé même un habit comme celui-ci elle va mettre un logo de queen c'est son marketing qu'elle fait simplement si on doit prendre le cas aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est Mireille qui vous pose la question ? simplement parce qu'elle beaucoup n'ont pas vu ça comme ça moi je ne suis pas brandé donc j'espère que j'ai répondu à ta question mais après j'ai envie de te dire ne t'effraie pas pour le budget d'un million deux millions de Nancy peut-être j'extrapole mais ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre c'est qu'il faut investir et investir en tant que femme qui fait déjà dans les cheveux capillaires dans les produits capillaires il faut comprendre que les gens veulent voir ces produits-là sur toi le résultat de ces produits-là tu as déjà de beaux cheveux tu as de longs cheveux mais les gens veulent voir le produit sur toi et du coup ce que tu devrais porter ce ne sont pas des couleurs sombres tu es noir il faut que tu portes des couleurs qu'on ne va que voir dans la salle que lorsque tu entres tu es tellement bien habillé qu'on se dit mais c'est quoi son secret ses cheveux sont beaux tu vois mais par contre là avec ton branding quand je regarde ton branding c'est plus quelqu'un qui veut se fondre dans la masse qui est de côté non 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 tu arrives tôt tu prends la première place tu vois où la caméra va passer là ça va te prendre tu es là-bas donc prochainement ta place aurait dû être là tu vois petite anecdote quand je suis partie à la formation de Philippe Simo comment j'ai fait pour me démarquer je suis entrée dans la salle j'ai fait la lecture de la salle c'est pourquoi il faut arriver tôt et quand je suis entrée dans la salle je me suis dit ok Philippe va arriver comme ça s'il arrive comme ça ça veut dire son podium c'est là-bas devant comme son podium c'est là-bas devant étant donné que j'ai pas payé 250 000 je ne serai pas devant mais 250 000 ils sont pas souvent nombreux donc moi je serai un peu à côté quelle est la place la plus optimale j'ai vu une rangée là où il y avait un pompe on a décalé le banc c'est là-bas que je suis partie m'asseoir parce que je me suis dit l'orateur généralement quand il parle il n'arrive pas là-bas mais il va s'arrêter au niveau du rose et j'étais dans le rose et j'étais toujours celle qui posait les questions j'ai laissé que le micro se balade dans toute la salle jusqu'à ce que ça remonte à moi quand ça arrivait à moi j'ai fait ma consultation j'avais appris les 100 000 de quelqu'un qui est au Gabon je n'avais pas les réponses pour la consultation marketing Philippe m'a donné les réponses à la consultation jusqu'à ce qu'il m'a dit à la fin il a répondu à mes trois questions et ce que je faisais c'était simplement une stratégie d'ignorante il répond à la première question je dis et si je fais comme si je n'ai pas compris il répond encore après je dis dans le cas où il répond encore après il dit il fait comme si il n'a pas compris il dit toi tu devais prendre la consultation je commence à rire que mon toi tu as répondu à mon objectif et c'est comme ça qu'il me remarque dans une façon de dire que quand on est en train de faire ce type de contenu si tu sais que tu dois assister à une formation ou tu sens que le contenu va passer en ligne n'hésite pas de te mettre en avant parce que ces vidéos sont généralement regardées par plusieurs personnes ma chaîne youtube a plus de 1000 abonnés aujourd'hui mais je ne poste pas qui me suit sur youtube ici je ne communique pas je ne communique pas pourquoi ce sont les personnes qui vont consommer la formation qui vont aller s'abonner du coup j'ai une vraie base de personnes qui me suivront sur youtube c'est comme ça qu'on atteint les 1000 abonnés bientôt on monétise la chaîne pourtant je ne communique pas et tout ça entre dans ma stratégie marketing avec l'équipe tout simplement donc voilà un peu les astuces que toi tu peux utiliser ok ok seulement le jaune Sylvie Tassé Sylvie Tassé ok quelle est la meilleure attitude à avoir pour amener son produit à l'échelle nationale et internationale la meilleure attitude à avoir c'est tout ce que je viens de vous poser la meilleure attitude à avoir étant donné que Sylvie fait dans les cadeaux les cadeaux surprises n'est-ce pas tu fais dans les packs cadeaux la meilleure attitude à avoir pour se faire connaître c'est vraiment où il y a des personnes qui font dans les cadeaux ce qui est bien c'est que ça touche vraiment le plan émotionnel ton produit ça suscite beaucoup d'émotions donc tu dois captiver les moments d'émotion en fait la mission livrer le produit chez toi doit être ta mission je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire ce n'est pas quelque chose que tu dois déléguer la mission livrer le produit quand ton équipe je ne sais pas si tu travailles en équipe mais quand vous avez fini de concorter le produit la partie de livraison là ça doit être toi pour que tu puisses aller filmer les émotions des personnes et demander la permission de est-ce que je peux mettre en ligne pour ma communication si tu as été aimable la personne va accepter si ton service a été magnifique la personne va accepter donc tu peux filmer après ça c'est le réel c'est vraiment du beau tu peux créer ces moments tu peux créer c'est pourquoi on parle de budget marketing tu vas faire différents packs tu vas faire 10 packs 15 packs tu crées des scènes d'où il faut avoir son cerveau avant de faire un bon truc bien scripté il faut savoir que tu dois penser le contenu que tu es en train de vouloir mettre devant les yeux des gens donc tu peux voir un contenu où tu as fini de bien arranger le truc et puis tu pars tu ouvres aux gens tu connais par exemple une porte un portail on voit comment la personne est mue et tout c'est le moment là qu'on prend et ça peut être ta façon de te faire connaître donc toi tu peux communiquer comme ça les gens sont facilement touchés par ton secteur d'activité et les filles elles adorent bien faire cette histoire oh ils m'ont fait quelque chose filmé ici elles sont toujours en train de snapper donc tu peux jouer vraiment sur les filles et là ta cible devient les hommes les hommes qui offrent quelque chose à une femme oui tu peux partir sur le fait qu'il faut avoir les hommes galants les hommes apprennent aux fruits est-ce que c'est dur tu finis de faire un contenu comme ça à la fin tu viens signer c'est dur il y a un couple qui fait ça sur TikTok il finit de te dire il finit comme ça il fait l'appel parce que parfois on regarde les contenus on se dit c'est n'est que dans son secteur qu'on peut faire ça non 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 tu es en train d'offrir des cadeaux tu offres des cadeaux à ta copine il y a des gars qui sont tellement chiches avades c'est à eux que tu t'adresses mais sauf que ça va toucher les gars qui ont souvent l'habitude de faire des cadeaux à leurs copines donc tu fais un contenu comme ça à la fin tu viens ça m'entissime c'est dur tu totalises ce que le produit ou alors le petit cadeau l'a fait et voilà comment il a décroché l'aval de sa copine simplement parce que tu as fait un petit truc qui coûtait peut-être 5 000 10 000 20 000 tu fais ça une fois chaque 3 mois c'est dur ça peut être ton concept donc c'est pour dire que parfois quand on est en ligne on regarde les concepts des gens il faut essayer de voir comment est-ce que le concept que je viens de voir si je peux utiliser ça dans ce que je fais toujours se poser la question comment 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 est-ce que ce qu'on fait si je peux utiliser dans ce que je fais pour ma part le podcast qu'on est en train de vouloir lancer c'est vrai ça aura pour objectif de me faire connaître mais je me suis inspirée de qui ? de Philippe Simo mais sauf que ma part ne sera pas orientée entrepreneuriat ça sera orientée marketing et la cible ce sont principalement les entrepreneurs qui ont un des entreprises physiques et deux des communautés bâties en ligne donc je ne vais pas chercher quelqu'un qui a 400 000 abonnés 50 000 abonnés 1 million d'abonnés je viens avec lui je m'asseoir là on fait le podcast dans le podcast ce qu'il doit m'expliquer c'est comment est-ce que ces actions marketing ont généré du chiffre d'affaires dans son entreprise grâce au digital c'est l'objectif du podcast tu vois un peu on ne parle pas dans tous les sens on s'est inspiré d'un contenu pour créer le nôtre avec notre particularité ou notre authenticité c'est comme ça qu'on travaille j'espère que j'ai répondu à ta question il y a des zones d'ombre d'accord super j'espère te voir en ligne avec c'est dur comment réagir face aux clients insolents comment réagir face aux clients insolents première chose ne jamais aller dans le même sens que les clients insolents deuxième chose c'est les remercier simplement non quand un client insolent ça sera très bas de descendre dans le même sens que je ne sais pas si tu comprends si quelqu'un vient et me dit move ta maman j'entre aussi dans move ta maman tu me n'as pas le il a plus d'avantages parce qu'il peut capturer ça et aller mettre en ligne et moi je serais en train de me justifier inutilement donc s'il me dit move ta maman je lui dis merci beaucoup d'accord ça le casse je vais te prendre un simple cas le président Macron je vois des 7 vidéos sur lui ce que moi je retiens de toutes les vidéos là c'est que ce président est hyper fort parce que tu descends dans la rue comme ça on te gifle tu es le président c'est toi qui vote les lois c'est toi qui signe les documents tu peux faire en sorte qu'il sorte du pays là il ne revienne plus jamais mais il te gifle tu rencontres des gens les gars te disent comment tu es complètement nul et tu sais ce qu'il fait il dit merci beaucoup jusqu'à ce qu'il touche son coeur et il sourit mais c'est dur on sait que nous en Afrique on a le sang chaud évitons d'entrer dans le même sens que nos confrères qui ont le sang chaud tout le monde ne sera pas toujours content de ce que tu ouvres donc la personne va venir à un moment donné et tirer sur toi tirer sur toi de telle sorte que tu sortes de tes gonds retiens qu'il y a toujours les espions quand tu as déjà maintenu ça dans ta tête dis toi que la personne là c'est peut-être l'un des espions qui est venu pour te voir sortir de tes gonds mais tu ne l'as pas sorti c'est un peu comme ce gond on dit ceux qui m'attendent au virage je ne vais jamais virer tu retiens bien cette phrase là parce qu'une fois que tu commences à insulter la personne non ça va dans tous les sens oui le silence aussi c'est une réponse le silence aussi c'est une réponse mais moi je dis au lieu de mettre le silence je préfère mettre un merci beaucoup la personne comprend que j'ai lu j'ai approuvé son message et puis je lui ai remercié fin de la discussion c'est pourquoi parfois en ligne quand les gens veulent tirer sur moi il y a certains abonnés qui viennent répondre que tu ne connais même pas le français que Sorel c'est pas pour dire que je suis insolente mais dans mon commentaire je fais souvent de telle sorte que en fait je te présente toujours le fait que tu n'as pas suivi toute la vidéo ou tu n'as pas suivi tout le contenu parce que notre façon de créer le contenu c'est pas que comme aujourd'hui on a commencé à parler de produits demain sur la page tu vas voir une publication sur le produit après demain on va parler encore du produit non aujourd'hui on va parler du produit demain on va parler des entrepreneurs qui licencient mal les gens après demain on va parler par exemple du marketing ensuite on va parler par exemple du branding on va parler du packaging ce qui fait que si toi tu viens juste chercher la suite de ce qu'on avait dit en premier il va falloir que tu scrolles tellement sur la page et donc j'invite souvent ces personnes à descendre sur ma page pour aller scroller j'avais fait une vidéo comme ça où je disais gagner un million c'était quoi en 7 jours un truc comme ça j'expliquais dans cette vidéo un concept et dans cette vidéo j'ai un peu utilisé de distraction donc j'ai un peu bougé sur l'émotionnel parce qu'au Cameroun on a l'habitude de dire femme là et quand on dit femme là on pense déjà au secte on pense déjà à l'argent facile etc mais sauf que moi je suis arrivée à Bafoussam pour la première fois de ma vie on a mangé au quartier FAMLA et c'est là que je m'en rends compte qu'en fait FAMLA c'est un quartier à Bafoussam le fait d'avoir dit ça dans la vidéo ça a amusé beaucoup de gens mais le fait que dans cette même vidéo je parlais de gagner un million en 7 jours les gens m'ont tellement insulté ce que j'ai fait c'est que j'ai sponsorisé la vidéo on m'insultait déjà dans la vidéo j'ai sponsorisé la vidéo tout ce que je regardais c'était mon lien mon lien et aujourd'hui c'était ça qui avait fait en sorte que je crée mes chroniques digitales par la suite il y a des gens qui ont adhéré j'ai fait plusieurs chiffres avec les chroniques digitales parce que les gens vont juste voir l'adhésion que je mettais à 11 900 mais ils ne vont pas voir les gens qui ont payé la consultation derrière ça parce que la vérité c'est que les gens ne sont pas sur Telegram ils ne suivent pas sur Telegram autant mieux créer 10 groupes WhatsApp de 1000 000 personnes que d'aller se mettre sur Telegram en Afrique on n'est pas trop connecté là-bas WhatsApp pour nous est plus interactif donc c'était un peu ça pour mon expérience mais si tu as des gens qui t'insultent remercie-les et puis tu passes à autre chose remercie-les bloque-les ensuite tu passes à autre chose ça peut être plus simple j'ai fait ça avec une dame une dame qui avait une dans mon inbox elle a fait une formation en community management et elle avait besoin d'un suivi je ne comprenais pas déjà comment est-ce que tu peux faire une formation complète en community management et tu veux un suivi j'ai dit ok je lui fais comprendre que mon suivi c'est X sommes elle me dit que c'est trop cher qu'elle est mère de deux enfants qu'elle fait comme ça pour s'en sortir que si je peux l'aider Dieu va me récompenser et tout et tout je lui ai dit d'accord madame j'ai compatis parce que je me suis dit voici une maman qui a deux enfants elle essaye de se battre elle au Bénin j'ai pris ma formation complète en community management qui coûte 65 000 je lui ai donné le message d'après il m'a dit que vraiment je tourne autour de l'argent Dieu est monté Dieu est descendu j'ai craqué je lui ai dit que mais madame je ne vous connais ni d'adam ni d'Eve vous venez dans mon inbox me poser vos problèmes je comprends vos problèmes je vous partage une vidéo qui pourra vous permettre d'attendre certains résultats parce que j'ai des gens qui ont des résultats et vous n'êtes pas foutu de me dire merci c'était un monde des choses elle me dit merci après elle me dit les choses mondaines Dieu est encore monté Dieu est descendu vous savez ce que j'ai fait j'ai supprimé le contenu que je lui ai renvoyé gratuitement et je l'ai bloqué et si elle met sans ligne je vais assumer parce qu'on ne peut pas te tendre la main comme ça quand tu demandes surtout pour quelqu'un qui communique régulièrement en ligne qui a des gens dans son inbox on te donne un contenu gratuit dont on te fait comprendre la valeur tu nous parles de Dieu qui va nous punir il va seulement nous punir c'est ce que moi j'ai conclu avec ça que Dieu va me punir il y a les gens qui ont dit que le karma ils vivent très bien le karma ne le connait pas donc moi je me disais je ne serais pas dans sa cible du karma simplement parce que j'ai fait ce que mon cœur m'avait demandé de faire pour l'aider dans sa situation mais elle n'est pas foutue de me dire le moindre merci elle m'agace avec le suivi le suivi coûte cher chez moi je ne sais même pas qui t'a formé en community management tu me demandes de suivre donc je l'ai bloqué et puis j'ai supprimé ce que je lui ai offert comme cadeau elle ne méritait pas mon cadeau je fais souvent ça il y a des gens qui viennent me voir grande je veux travailler avec toi gratuitement je te dis écoute la formation fais le résumé fais comme ça après ces personnes finissent par travailler avec moi ou pas donc tu peux faire comme ça je te débloque une situation je peux même me dire ok tu as suivi la formation tu m'as fait un retour tu as commencé à avoir des progrès quelqu'un peut venir me voir je veux un CM débutant je passe ton numéro mais tu viens dans mon inbox tu me grondes encore non je ne me passe pas donc pour conclure tu remercies les personnes et puis ciao tu les bloques c'est une fonctionnalité rapide facile à utiliser sur Whatsapp et gratuite bloquée il y a plus de 100 contacts bloqués peut-être même 200 ok s'il n'y a pas de nom la personne a déjà dit en haut peut-être c'est ici Montessori Montessori ok elle n'a pas bien compris la consigne lorsqu'on veut se lancer dans la production du contenu pour bâtir la communauté quelle est la meilleure chose à faire pour éviter de créer une page et frustrer les gens avec les invitations à aimer la page frustrer les gens avec les invitations à aimer la page je ne dirais pas que c'est frustrant au début quand on commence on va naturellement inviter ses amis à aimer la page parce que rappelez-vous je vous ai fait comprendre que lorsque tu commences une activité tes proches doivent être au courant de ce que tu fais après quand tu dis frustrer les gens à aimer la page il y a le bouton inviter ses amis qui ça fonctionne une fois maintenant si c'est que tu agaces les gens avec tes liens ils vont te bloquer on est fatigué moi quand on m'ajoute dans un groupe où je n'ai pas demandé à être je ressors pleinement comme tu ne m'as pas demandé d'être dans le groupe c'est comme ça que je fonctionne je déteste les groupes de plus en plus je sors des groupes même les groupes qui sont importants pour moi je sors parce que je suis fatiguée des notifications donc dis-toi qu'il y a beaucoup de gens comme moi beaucoup de gens qui n'aiment pas être agressés la seule façon de produire du contenu c'est de produire du contenu consistant un contenu qui va ajouter de la valeur aux gens et la façon de le faire c'est de toujours te demander comment est-ce que je me mets au service des gens comment est-ce que j'aide les gens quelles sont les personnes que j'aide si c'est que je vais aider certaines personnes je dois déjà avoir un profilage les personnes que j'aide ce sont ce type de personnes qui font ça qui rencontrent telles difficultés aujourd'hui quand je fais la vidéo c'est pour m'adresser à Montessori qui rencontre tel problème dans ma ligne éditoriale et c'est à elle que je réponds sauf que Montessori dans ma communauté peuvent être 1000 2000 qui vont venir liker le contenu commenter ou partager je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais il n'y a pas de magie à créer du contenu peut-être sur les types de contenu c'est là qu'il faut aller en profondeur j'avais fait une offre sur la création de contenu on a fait une formation dessus je ne vais pas me répéter peut-être tu vas te rapprocher de Mireille pour voir ce que tu peux faire pour obtenir l'offre samedi dernier on a fait l'offre donc tu peux avoir la création de contenu tu peux avoir la formation sur le CM qui sera complémentaire pour toi qui demande à vraiment percer sur le marketing et tu pourras avoir une formation sur la oratoire pour être à l'aise sur la vidéo parce que tout le monde n'est pas à l'aise sur la vidéo pour être à l'aise sur la vidéo c'est vraiment là de savoir persuader les gens à travers la vidéo pour qu'ils t'écoutent jusqu'à la fin donc ça tu peux faire pour apprendre vraiment comment ça se passe mais le secret c'est d'être pertinente et pour être pertinente c'est toujours répondre à une question que les gens ont un besoin que les gens ont sans mettre de tunnel à la fin ils doivent te dire merci dans les 6 premiers mois ce que vous cherchez c'est le merci merci Sorel merci Montessori c'est simplement ce que tu peux faire je pense que je t'ai répondu je sais pas donc on arrive au 9ème de la classe mon dernier question Marc Marc est-il conseillé de parler des dessous de son activité après l'ascension ou bien même pendant le processus pendant le processus si vous vous rappelez dans les 3 choses que je vous ai proposées il y avait quoi que les gens nous croient se faire connaître se faire aimer et que les gens nous croient parler de son parcours c'est pendant toutes ses étapes c'est du début à la fin c'est toujours les histoires qu'on va vous raconter ce qui fait la particularité de la formation ce n'est pas ce que je vous ai dit sur les 3 étapes ce sont les expériences que je suis en train de vous partager que j'ai vécu et ça c'est ma vérité et du coup c'est ça qui va faire en sorte que vous vous accrochez à moi parce que vous allez vous dire voilà une dame qu'elle a bloqué donc elle aussi elle bloque les gens waouh moi aussi je bloque les gens et ça c'est ma vérité donc du coup c'est que toi tu veux passer dans ce que tu as posé comme question je te recommande simplement de partager ça tout au long de ton parcours avant pendant et après ton succès mais il ne faut pas exagérer ça ne doit pas être des contenus où tous les jours j'ai galéré oh comme vous voyez là c'était du vraiment les parents n'ont pas cru en nous les frères n'ont pas cru en nous évitons ça non il ne faut pas dire ça tout le temps sinon on va maintenant chercher la partie où ta chaussée est un peu décollée et tout on va tirer sur ça que tu n'as même pas encore le succès tu vois donc sans contenu je te prends un cas comment moi j'ai fait j'ai installé les caméras au départ avec mon cousin j'accompagnais mon cousin on sortait le matin à 5h on se retrouvait vers la caméra on prenait le petit déj après on faisait le tour des boutiques du marché central pour avoir les caméras avant d'aller installer les caméras à Simbo et quand je faisais ça pour moi c'était pas évident en tant que femme il y avait des moments où tu saignais tu n'étais pas très à l'aise tu as les règles douloureuses tu avais les garçons ils ne comprennent rien à ce que tu dis et eux quand ils ont fini le chantier ils veulent boire un casier de bière donc du coup comment est-ce que tu expliques que toi tu dois rentrer parce que tu es mal à l'aise ces moments-là ça reste gravé dans ton esprit ce qui fait que tu te rappelles toujours que tu avais installé les caméras et quand tu viens sur ta page tu fais comprendre aux gens que tu as installé les caméras d'où j'ai toujours les archives tu parlais sur ma page tu cherches les dernières photos tu vas trouver les moments où j'étais en train de prospecter au diar tu sonnes un portail une dame elle vient l'ouvre et piaf elle referme c'est ce que moi j'ai vécu je connais ce que c'est la prospection physique vous agacez les gens quand vous sonnez sur leur portail surtout dans certains quartiers même si tu souris comment la personne tu m'as fait descendre pour rire c'est ça donc moi je partage cette expérience ces expériences parce que j'en ai eu plusieurs que ce soit en entreprise pendant tout mon cursus actuellement on est en train de faire un contenu je te partage encore cette expérience-là peut-être j'aborde un autre angle de cette expérience-là mais c'est toujours la même expérience parce que tu m'as posé une question précise donc tu partages ça tout au long de ton cursus mais il ne faut pas appuyer sur des rangées que vous voyez j'ai trop souffert aujourd'hui là je vis ça veut dire que dans les cerveaux des gens dès qu'on va te donner un peu d'argent on va te perdre on dit souvent on va te perdre donc il faut éviter vraiment parce que juste pour rebondir tu as parlé des danselles pour le fait que son truc a commencé à payer à un certain moment parce qu'il avait dit mais je me dis est-ce qu'en ce moment parce que je le suivais est-ce qu'en ce moment-là quand il parlait il a les contenus où il vendait les gâteaux attention Fanel a les contenus d'avant où il vendait les gâteaux et peut-être tu peux ne pas vraiment parler de ça mais une personne comme le docteur parle de ça Fanel a les contenus il faisait des événements à la Startup Academy ce sont les archives si moi je veux vraiment parler de mon parcours à la Startup Academy la Startup Academy peut mieux parler de ça que moi parce qu'ils ont les photos ils ont par exemple dans le groupe des membres les talks qu'on filmait en direct pour les membres de la diaspora ils peuvent retrouver ça parfois tu restes comme ça un membre va te dire que j'ai retrouvé ton talk où tu parlais des cartes visa virtuelles ça fonctionne encore tu dis que j'ai oublié l'affaire mais tu es ambassadeuse de ça bon c'est pour dire que les archives tu peux avoir ça tout au long de ton parcours quelqu'un d'autre peut mieux parler de ça que toi et dans le cas de Fanel il a parlé lui-même de ce qu'il faisait et il a présenté ça d'une autre façon grâce au docteur à travers la page du docteur sur leur page même ils en parlent donc Fanel c'est un pas après qu'il a parlé de ça mais c'est bien avant quand même et après aussi pendant les conférences il en parle Fanel en parle pendant les conférences récemment j'étais à une conférence d'agents livres Fanel a pris le micro il a fait comprendre que ce qu'on dit un peu à l'école un peu dans le business c'est du bullshit parce que c'est dur il a essayé il est dans une école compliquée où dès que tu manques ça a des répercussions sur tes notes et pour lui il constate que ce que Valère a dit dans son livre là ça ne fonctionne pas il lui a dit sa cache mais après il a parlé de son expérience en tant que personne qui communique sur le digital qui ne gagne pas d'argent et qui a commencé à gagner de l'argent il nous a expliqué comment il a commencé à faire les vidéos YouTube comment il prêtait les caméras il tournait ça le dimanche simplement il tournait toutes les vidéos le dimanche et une fois qu'il finissait il rendait les caméras Armand par exemple qui en grandeurait finissait de monter ses vidéos qu'il renvoyait qu'il postait en ligne et aujourd'hui parce qu'il dépensait sur ce budget caméra ils ont pu acheter une caméra pour eux-mêmes les acclamations étaient de ouf dans la salle c'est un partage d'expérience il vient de nous expliquer comment il est quitté donc il a commencé à avoir le niama simplement donc le dernier de la classe le dernier question Diane ou Diane Diane quel est le meilleur moyen pour déployer ton produit dans la diaspora le meilleur moyen pour déployer ton produit dans la diaspora c'est d'appartenir aux communautés de la diaspora simplement aussi simple que ça si tu veux déployer ton produit dans la diaspora tu appartiens aux communautés de un et de deux tu crées la communauté qu'est-ce qui intéresse les gens de la diaspora tu crées des contenus qui intéressent les gens de la diaspora quel est le réseau sur lequel tu peux avoir un maximum de personnes de la diaspora YouTube je te le dis YouTube ouvertement c'est YouTube ils ont les méga non c'est gratuit et ils doivent seulement streamer ils ne téléchargent pas le contenu non ils sont sur YouTube ils peuvent te suivre des choses d'une heure de temps et une fois que tu es sur YouTube qu'est-ce que tu peux faire c'est que tu ne peux pas être sur YouTube tu veux investir tu vas passer sur les communautés des personnes qui ont les gens de la diaspora donc c'est soit tu as un réseau tu intègres un réseau soit tu commences toi-même à communiquer sur un réseau où les gens de la diaspora sont ou alors soit tu fais passer ça c'est l'option la plus coûteuse soit tu fais passer tes produits ou alors ce que tu proposes aux personnes qui ont des communautés de la diaspora sur leur page là tu peux commencer à te documenter pour que ça t'effraie un peu tu contactes Philippe Simot tu lui dis budget publicitaire pour passer sur ta page je te renvoie un peu une petite facture d'un million pour une minute là tu berges un peu après tu écris encore à d'autres personnes qui ont les communautés de la diaspora sur leur page tu berges un peu à défaut de ça la première option comme j'ai dit intégrer un réseau tu peux intégrer un réseau et tellement tu te démarques dans ce réseau là tu rencontres ou alors tu contactes dans ce réseau des personnes qui sont dans les pays où tu souhaites distribuer tu communiques avec elles parce que vous êtes dans le même réseau elles peuvent trouver des solutions pour que tu commercialises ton produit de l'autre côté parce qu'on ne connait pas nos frères parfois ils sont dans des grosses boîtes qui permettent de distribuer les produits et parce qu'on n'est pas au courant de ça on ne va pas distribuer le produit comme il faut Ndjoka par exemple aujourd'hui est distribué au Canada en France en Suisse dans plusieurs autres pays pourquoi ? parce que Ndjoka appartient à une communauté qu'on appelle Unibrin une communauté qui a créé la tontine structurelle qui sont principalement les investisseurs de Ndjoka et dans cette communauté là il y a des gens dans divers pays du monde qui ont demandé à faire venir le produit pour faire tester dans des maisons comme Carrefour là-bas et d'autres enseignes de telle sorte qu'ils vont commencer à distribuer le produit dans ces enseignes c'est ce qu'on a commencé à voir en Allemagne c'est pourquoi le produit est distribué là-bas donc ça c'est parce que c'est déjà dans un réseau réseau où il y a les gens qui ont aussi leur réseau et qui peuvent distribuer le produit simplement donc ça c'est une option que tu peux faire donc on arrive au thème de l'émission les pépites de Sorel la ministre de Sorel je ne sais pas encore comment on va appeler ça le Ndiambre de Sorel le Ndiambre de Sorel maintenant je ne sais pas moi-même je vais sélectionner deux papiers nom trois un jaune un vert et un rose bon jaune, orange et rose c'est équitable n'est-ce pas voilà roulement de tambour s'il vous plaît les gens paniquent qu'est-ce qui écrit sur le rose commençons commençons par lui voilà Patricia Patricia oh elle est rescapée juste merci juste merci merci Patricia ok bon je vais être sur un autre Patricia c'était quoi c'était le jaune c'était le jaune ok donc Patricia merci à toi aussi ok Stéphane d'accord ah tu as suché ta place peut-on vendre sans faire connaître sa personne peut-on vendre sans faire connaître sa personne oui je dirais oui on peut vendre sans faire connaître sa personne il y a plusieurs pages qu'on va écouter qui n'ont pas la personne derrière donc Bidi par exemple c'est une page qui aurait fonctionné sans son visage clairement mais avec son énergie on est dedans aujourd'hui j'ai vu une publicité aujourd'hui j'ai vu une publicité du bachelor on a fini de présenter on nous a fait un bon speech et tout après on dit on vous présente le bachelor go je me suis demandé mais c'est quoi ça bon pour revenir à ta question c'était pour détendre la salle pour revenir à ta question est-ce que tu peux vendre sans publicité oui sans montrer ta personne oui clairement tu peux faire vivre tes contenus à travers tes mains tu peux manipuler des choses tu peux te créer un cartoon comme Pepeuzouzoua et vendre à travers ça dernièrement il a eu un problème comme il s'arrêt à monter descendu parce qu'il ne poste pas les choses des gens mais il a été payé pour ça il gagne de l'argent à travers cette page là mais tu vois que on ne voit pas son visage il y a beaucoup de gens Pepeuzouzoua peut être assis là vous ne connaissez pas que c'est lui c'est simplement ça donc l'astuce que moi je peux te donner pour que tu puisses vraiment vendre sans devoir mettre ton visage en ligne c'est que tu fasses vivre tes membres les mains les pieds qu'on voit toujours des parties de ton corps sans trop te voir il y a plusieurs personnes qui font ça que tu travailles très bien la voix off et beaucoup d'animation si c'est que tu dois faire la vidéo tu peux faire des voix off mais beaucoup d'illustrations dans tes vidéos tu vois ça c'est un contenu qui peut te permettre de te vendre sans toutefois montrer ton visage mais par contre ce que tu vas vendre c'est ta voix c'est ton esprit c'est ton énergie par derrière et les gens s'abonnent à ça il y a une page que je suivais très bien sur Youtube actuellement il a commencé à montrer son visage mais il nous a avoué qu'avant il était très complexé il ne montrait pas son visage il n'était pas à l'aise avec ça mais ça fonctionne très bien aujourd'hui toujours donc c'est quelque chose que toi aussi tu peux faire peut-être que tu as quelque chose que les gens apprécient bien hormis de ton visage que tu peux démontrer et puis ça perce mais moi j'ai dit toujours l'option c'est de tester c'est vraiment vraiment de tester il y a beaucoup de gens qui vendent les habits et autres sur Instagram sans montrer leur visage tout le temps ils nous montrent seulement le vêtement et tout moi on regarde juste la silhouette et puis on ne peut acheter l'habit simplement maintenant qu'est-ce que tu vends ? qu'est-ce que tu vends ? parce que si tu... moi je vends des produits pour résoudre les problèmes de douleur musculaire justement ça c'est même encore l'occasion tu peux parler de ça avec quelqu'un d'autre si par exemple on parle de problèmes musculaires on va parler de rhumatisme des douleurs bizarres et tout tu peux montrer tu peux faire des coups-métrages une grand-mère qui... j'ai développé le rhumatisme et moi je ne découpe pas les fruits les carottes et tout la cuisine ce n'est pas trop mon truc simplement parce que quand je reste longtemps comme ça découpé les légumes et tout on doit redresser mes doigts et j'ai développé ça à l'âge de 12 ans mon papa souffrait de rhumatisme quand j'ai développé ça on était un mariage de ma cousine je me suis plaint mais tant on commençait à rire que ta part commence à 12 ans tu vas t'en sortir en terminale j'ai eu la bande au pied pendant plus d'une semaine je n'avais pas de blessure c'est juste que ma classe était à l'étage et chaque fois que je fais avec le menthol pour partir à l'école ça c'est une réalité que moi j'ai vécu donc ça ça peut être des scènes par exemple je te parle d'une situation que j'ai vécu par rapport aux genoux et tout mais ça peut être des scènes que tu peux utiliser pour mettre en avant le malaise des personnes qui souffrent de ça et proposer la solution donc chez toi ça sera beaucoup plus des vidéos illustratives du mal de la personne donc tu dois réfléchir sur tout type de position la personne peut se retrouver tu crées ces situations là et c'est ça que tu postes avec une solution à la fin je t'en prie donc le deuxième rescapé Murtel Larry Muriel Muriel ok comment m'y prendre pour prospecter pour la vente de blouses et du matériel auprès des les cliniques et instituts de formation comment s'y prendre pour prospecter auprès des instituts de formation et cliniques est-ce que les cliniques ont souvent besoin des blouses toute l'année non excusez il faut te rassurer d'où est-ce qu'elle s'approvisionne déjà ça c'est la première étape si c'est que tu vas aller vendre une clinique il faut savoir où est-ce qu'elle achète déjà peut-être que c'est même le business du boss là-bas en général tu vois donc il faut te rassurer où elle s'approvisionne maintenant pour les blouses des étudiants à l'université est-ce que tu es par exemple étudiante ça veut dire c'est un bon moyen d'être vraiment cette porte d'entrée à l'école ta première cible ce sont les premières années qui viennent qui découvrent qui savent qui doit avoir ça mais être celle-là qui est l'ami des délégués être celle-là qui dont sa voix porte quand même à l'école ça veut dire l'astuce c'est de regarder dans ton école quel est le club qui fait le plus parler de lui tu comprends la différence et une fois que tu es dans ce club quels sont les délégués de toutes les classes avec lesquelles je peux connecter surtout les délégués de première année là tu vas avoir une base depuis la première année en deuxième année parce qu'elles ont été satisfaites de la blouse que tu as offerte elles vont revenir en deuxième en troisième etc ça devient ton réseau et être aussi l'ami des professeurs qui sont souvent les professeurs titulaires des classes oui ils peuvent par exemple dans leur speech en classe de bienvenue te recommander et ils gagnent leur pourcentage parce qu'il ne faut pas proposer le marché comme ça ils ne gagnent rien ils gagnent leur pourcentage donc moi l'une des choses que j'ai fait à l'IA et pour mieux me connaître c'est que j'ai été majorelle de l'IAE c'est peut-être bizarre bon certaines personnes se disent que c'est un peu naturel parce que tu as le corps mais ce qui m'a ramenée là-bas c'est parce que dans ma classe j'ai fait l'association anglofond n'était pas très nombreux et pour le défilé l'IAE a toujours un carreau où il défile avec tous les drapeaux pour ceux qui regardent l'IAE il défile avec tous les drapeaux des différents pays où ils sont représentés et ça fait beaucoup de drapeaux donc moi en tant que fille le professeur m'avait pris m'a mis dans le carreau là sauf que ce carreau s'habille en veste et il marque le pas plus que tous les autres étudiants il marque le pas comme les militaires c'est dur j'ai fait ça la première année après ça m'a fatiguée la deuxième année je vois comment on fait les répétitions sous le soleil un jour je monte avec une amie on arrive à la tribune de l'école je vois que les majorettes de l'école elles sont sous l'ombre elles sautillent elles sautillent j'ai dit à ma copine que dès ce soir je suis majorette le pape la bamba c'est comme ça que je suis entrée dans les majorettes mais sauf que c'était le club préféré du représentant résident de l'IAI il y avait ça il y avait le protocole où je partais marquer le pas du mais je sais même que le protocole c'est plus pour les garçons et pour moi c'est fatigant de marquer le pas ou de toujours être de ceux qui vont porter les colis et tout non je préfère être de ceux qui font les belles à l'école et encore que chaque fois qu'on sortait il y avait des sémoniaux et le temps tu sors comme ça tu as 10 000 tranquille étudiante ça fait du bien jusqu'à donc je suis partie dans ce club là et dans ce club tu as facilement la nièce du représentant tu as facilement des connexions de l'administration ce qui fait que ça te bâtit des gens bon réseau tu es facilement remarqué à l'école et même quand les professeurs font le tour quand on arrive dans ta classe on sait que tu es Armandine parce que c'est comme ça qu'on appelait ça là-bas et parce que tu es Armandine c'est un plus tu peux directement utiliser ça pour faire ce que tu veux à l'école bon pas pour faire ce que tu veux mais ce qui est intéressant pour toi jusqu'à aujourd'hui moi ça m'a vraiment 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 aidé parce que grâce à ça j'ai quelques connexions dans l'administration ça fait plus de 5 ans que je suis sortie de l'école mais aujourd'hui je peux contacter beaucoup de gens à l'école simplement parce que je suis passée dans ce club club qui m'a fait connaître auprès des autres clubs tels que le protocole avec lequel on travaillait beaucoup les clubs des programmeurs c'est pourquoi je connais des gens qui étaient en première année lorsque moi je suis en troisième année simplement parce que je suis connectée avec les différents clubs donc cible le club qui a le plus de buzz ne cherche pas le club des intellos cherche le club où il y a le mouvement où il y a le buzz c'est là-bas que tu pars parce que ce sont eux qui font parler d'eux à l'école si tu veux être intello tu peux être intello chez toi c'est comme ça qu'on se crée les relations à l'école simplement une autre question préoccupation vous avez parlé juste de l'aspect blues c'est ce qui m'intéresse un peu sur le matériel non j'ai parlé de tout le matériel médical généralement ceux qui créent les cliniques ils ont déjà acheté leur matériel en Angleterre en Chine etc c'est pourquoi je t'ai dit première consigne tu te rassures d'où est-ce qu'ils achètent ça parce que quelqu'un ne va pas ouvrir la clinique sans penser au plus essentiel qui est le matériel qui va faire en sorte que les gens viennent donc toi tu vas aller te dire bonjour s'il vous plaît j'offre un peu les microscopes on a déjà acheté ça en Chine donc rassure toi déjà de ça et tu vas voir dans certains hôpitaux je le dis parce que j'ai une tante qui est laborante elle est là son microscope qu'elle est parti avec à l'hôpital et chaque fois qu'on fait les examens dans cet hôpital public parce que oui les arrières fonds du pays sont comme ça elle a des commissions dessus c'est son matériel que l'hôpital utilise ou alors que l'hôpital prête qu'elle avait sorti quand elle sortait de l'école donc rassure toi d'abord d'où est-ce qu'il s'approvisionne et s'il ne s'approvisionne pas c'est là que tu peux te positionner mais pour moi ta meilleure cible selon ton chiffre d'affaires que tu as proposé tout à l'heure qui est saisonnier et annuel moi je préfère te recommander de te positionner comme tu es étudiante en tant qu'étudiante auprès des étudiants qui ont besoin du matériel primaire et les blues et c'est ça que tu vas proposer maintenant à travers des canaux tels que les délégués de classe qui doivent être tes meilleurs des amis donc si tu es un dragueur vraiment qui te drague bien tu continues simplement pour faire ton business et puis les professeurs titulaires qui peuvent facilement recommander ce que tu es en train de proposer surtout pour les premières années parce qu'on sait déjà que quand on a un deuxième année on est rodé mais les premières années c'est plus l'engouement je viens d'entrer dans une école comme celle-ci de médecine il faut que j'ai tout comme l'élève de sixième tout tous les livres tous les crayons tu n'as jamais utilisé le livre tu viens embêter les parents qu'on utilise déjà le livre parce que tu veux tout avoir c'est comme ça qu'ils sont donc c'est vers eux que tu dois aller pas vers les cinquième années je t'en prie donc pardon tu dois prendre son contact et se rapprocher de lui d'abord ensuite de son ami c'est ça la connexion si vous venez à cette formation juste pour moi vous avez échoué la formation si vous venez juste pour moi c'est pas une formation on a fermé la porte on a décidé d'être entre nous donc entre nous là ce n'est pas entre vous et Sorel uniquement c'est entre vous tous parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui font des cadeaux des gens qui vendent des produits tech des gens qui vendent des produits médicaux ce qui fait que vous avez des points en commun il y a des gens qui font déjà certains chiffres d'affaires rapprochez-vous de ces personnes là pour voir comment est-ce que vous pouvez aussi vous évoluer donc le réseau c'est pas que moi sur ce je vous remercie pour notre première émission que vous allez voir sur la page ah ouais Émilie Émilie l'a sauvée elle dit H elle pose la question que faut-il faire concrètement lorsqu'on s'engage dans le digital alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens si on s'engage dans le digital et qu'on n'a pas beaucoup de moyens on n'aura pas beaucoup de résultats et il va falloir qu'on mette beaucoup d'énergie après maintenant l'autre chose quand on n'a pas beaucoup de moyens c'est qu'on se rapproche de ceux qui ont les moyens ceux qui ont les moyens ça peut être quoi si un truc que moi j'aime dire qui est membre de la Startup Academy ici d'accord on a trois bons membres dans la salle qu'est-ce que c'est la Startup Academy c'est simplement un environnement où on va trouver ces trois personnes régulièrement ces trois personnes elles ont un iPhone quoi ça produit du contenu excellemment donc à la Startup Academy il y a une grande salle qui est la salle des membres que tu peux prendre pour aller créer ton contenu avec le téléphone de Patricia qui au passage c'est peut-être pourquoi je connais ces trois là réellement parce que nous sommes tous membres mais c'est une façon de dire que tu dois toujours te poser la question de savoir comment faire beaucoup avec peu moi c'est comme ça que je fonctionne au quotidien et pour faire beaucoup avec peu il faut connaître totalement tes atouts qu'est-ce que je fais est extrêmement bien qui peut être utile dans ce que je vais attendre comme résultat qu'est-ce qui me manque qui dans mon réseau peut me permettre d'attendre ça ou alors de combler ce manque c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la Startup parce qu'à la Startup on a une caméra gratuite là-bas pour les membres moi parfois je faisais certaines vidéos avec il suffit seulement de trouver quelqu'un qui se bat dans le cadrage là il te remet ta vidéo toi-même tu peux monter et tu peux monter quoi aujourd'hui on a CapCut tu fais des vidéos avec CapCut l'autre jour j'ai fait un post sur ma page où j'étais en train de briefer ma vidéo avec ma vidéo sur Youtube avec un ami mon ami là pour cause avec lui comme ça tu vas payer de l'argent parce que lui il fait les vidéos de Philippe Simo il fait les vidéos de Fanel il fait plusieurs vidéos des gars de la diaspora ça c'est un bon contact pour toi par exemple il a tout un réseau de la diaspora tu devrais intégrer le réseau des chercheurs d'argent par exemple Unibrain par exemple ce sont des réseaux que tu dois intégrer mais quand je dis ça c'est que tu dois juste comprendre que pour faire beaucoup avec peu tu as déjà tout ce qu'il te faut et quand tu vois que tu n'as pas ce qu'il faut tu peux chercher ça chez ceux qui ont ce qu'il faut mais ils ne vont pas te le donner gratuitement c'est pourquoi il y a un petit prêt à payer et c'est pourquoi j'ai un problème avec toutes les personnes qui disent qu'on se lance sur le digital avec zéro franc ça coûte de l'argent si tu n'es pas prêt à te mettre sur le digital ne te mets pas sur le digital parce que le logo que tu vas faire pour que les gens te remarquent pour créer une identité visuelle ça te coûte de l'argent la bannière que tu vas faire ça te coûte de l'argent dans la connexion internet il faut être connecté chaque jour il ne faut pas dire aux gens que je n'avais pas la connexion ça ne fonctionne pas sur le digital il faut faire des directs il faut par exemple aller sur TikTok pour t'inspirer pour voir ce que les autres proposent parce que là-bas ce sont purement des créateurs de contenu pour voir ce qu'ils proposent afin de t'en inspirer pour créer du contenu qui te dit même que par exemple TikTok ce n'est pas la meilleure application pour toi et pour être sur TikTok ce qu'on ne dit pas c'est qu'il faut avoir une connexion fluide tu vas avoir 1 giga par jour tu lances une vidéo ça tourne ça arrive à 85% ça s'arrête ça recommence mais ça t'a déjà bouffé combien de mégas donc il faut toujours avoir de l'argent quand on part en ligne quand on n'a pas cet argent peut-être on peut avoir un ami graphiste mais il va faire ça tout le temps non peut-être on peut avoir un ami qui va nous filmer avec son téléphone il ne sera pas disponible tout le temps ça veut dire qu'à un moment donné on doit prendre ce choix et s'investir mais le plus important c'est d'investir dans son cerveau prendre des formations si j'ai un budget de 100 000 qu'est-ce que je fais ? je me forme je me forme pour ne pas donner l'argent au monteur vidéo je me forme pour ne pas donner l'argent au graphiste je me forme pour ne pas quelles sont les applications que je peux utiliser pour d'abord réutiliser les coûts et pour rester au niveau du début mais les premiers agents que je commence à gagner qu'est-ce que je fais ? je réinvestis totalement donc si on n'a pas l'argent ne vous mettez pas en ligne comme je dis toujours n'allez pas étaler votre pauvreté en ligne il y a une fille elle avait posté un contenu comme ça on disait que non voilà les influenceurs elle poste où c'est sale nanani nanana malox a récupéré ça il a dit que ça c'est quoi ça ? c'était trop sale que quand on demande d'être propre là c'est pas parce que tu es pauvre que tu dois être sale ça n'a aucune relation que ma chérie arrange d'abord ta chambre mets-toi bien c'est pas parce que tu vis dans la précarité que les habits doivent être en dessous-dessous en dessous-dessous les perruques doivent être dans tous les sens les habits doivent être c'est pas propre c'est une stratégie pour faire parler mais parfois tu peux avoir un bad buzz qui t'éteint totalement totalement avant que ta carrière ne décolle c'est déjà éteint et il faut éviter ça parce qu'il y a des buzz qui peuvent faire en sorte que tu ne décolles plus jamais dans ta vie donc évitons tant qu'on peut créons des buzz qu'on pourra maîtriser c'est peut-être le conseil de fun que je pourrais vous donner donc sur ce je vous remercie l'autre chose que je vais vous proposer c'est que j'ai décidé et en l'honneur du NRC de faire les plans marketing pour tout le monde faire les plans marketing ça me coûte 100 000 francs mais exceptionnellement pour vous je vais laisser ça à 50 euros donc 32 500 le plan marketing c'est quoi ? pour toutes les personnes qui veulent se lancer en ligne pour toutes les personnes qui veulent développer leur marque ou leur produit en ligne ce qu'on va simplement faire c'est qu'on va s'asseoir et avec toutes les méthodes ou les stratégies que je vous ai proposées aujourd'hui on structure ça au point de sortir déjà de marquer la ligne éditoriale de ressortir la stratégie marketing et enfin de ressortir le planning éditorial qui te permet de connecter ou alors de communiquer régulièrement avec les gens sur le digital c'est ce que je propose aujourd'hui à 50 euros donc toutes les personnes qui sont intéressées viennent vouloir me contacter qui est partant ? d'accord c'est quoi le temps ? il y a bien le temps ? le temps c'est 24 heures comme d'habitude pour faire l'avance parce que moi je dis toujours ça ne sert à rien de venir à une formation comme c'est ne pas passer à l'action tout ce qu'on vient de dire là beaucoup de gens vont dire ah Sorel elle était bien habillée elle avait une belle chaussie elle était jolie aujourd'hui et puis mon domi c'est ce qui va se passer je préfère le dire ainsi mais par contre quand tu passes à l'action c'est différent donc j'invite ceux qui ont levé la main à se rapprocher de nous on va juste prendre une photo de fin pour assurer les gens qu'on a bel et bien fait cette formation et on va se séparer que vous étiez là oui donc je vous invite à vraiment par la suite venir taguer vos produits ou vos services vos pages sur le commentaire ça permettra aux gens de vos voix bon